Charles Sanna, bonjour à toi, bienvenue, on se fait une petite discussion enregistrée pour nos amis sur internet. Bonjour Pierrot. Tu vas bien ? Bonjour à tout le monde, écoute moi je vais très bien, j'ai la chance d'aller très bien, j'ai la chance d'être confiné dans une maison avec un jardin et pas dans un appartement parisien donc oui ça va très très bien. On mesure la chance dans une situation étrange, paradoxale, étonnante, on va en discuter, peut-être nous allons discuter un petit peu en commençant comment ça se passe à quelques semaines de la fin, peut-être, peut-être, peut-être pas, du confinement, tout d'abord rapidement comment ça se passe pour nous et notre appréciation de la situation, mais surtout, et ce qui m'intéresse c'est d'avoir ton avis par rapport à la suite, notamment économique et tout ce qui s'ensuit en réalité. Donc voilà, comment se passe pour toi, comment tu vois cette situation à deux semaines de la fin du confinement ? Eh bien écoute, je la vois en observant nos dirigeants et plus je les écoute, plus je suis inquiet. Alors j'ai toujours été inquiet, c'est-à-dire que depuis le départ, la première vidéo que je fais à ce sujet-là, sur le coronavirus, l'épidémie, la pandémie, je la fais en date du 26 janvier. Donc le 26 janvier, c'est à l'échelle de la pandémie qu'on traverse, c'est il y a très 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 longtemps. Et c'est le début ? C'est le tout tout début et en France le 26 janvier, personne n'a même idée d'imaginer qu'on pourrait être tous enfermés et confinés chez nous. Donc moi je le dis dans cette vidéo, je l'exprime en expliquant quel serait le scénario du pire, notamment sur les conséquences économiques. Alors, ce que l'on voit depuis janvier en fait, c'est qu'on les a perdus Pierrot. En fait, nos dirigeants, moi l'impression que j'ai, c'est que les types, ils perdent complètement pied. Mais là, on n'est plus dans le domaine de la gestion de crise, on est dans un domaine éminemment psychologique que tu as évidemment beaucoup étudié, moi sans doute un petit peu moins, mais qui est un sujet qui m'intéresse également beaucoup et qui est l'effondrement psychologique des gens dans certaines situations. Et là, moi quand je vois qu'on t'explique que l'école va réouvrir, qu'on va servir, donc moi on m'explique que je vais devoir remettre mes enfants à l'école. Alors, attends, reprenons. Je ne sais pas aujourd'hui si ce virus est dangereux ou pas dangereux. C'est-à-dire qu'on m'a pas dit, on m'a pas dit avec certitude, il tue dans 10% des cas, il tue dans 20% des cas, il tue dans 0,5% des cas ou il tue dans 1% des cas. Dans 1% des cas, il va tuer dans 99% des cas que des gens de plus de 65 ans. Est-ce qu'il faut écraser l'économie pour ça, tout fermer, tout arrêter ou simplement dire aux plus de 65 ans, restez confinés le temps qu'on règle ça ? Moi j'ai des dissonances depuis le départ, j'ai des dissonances phénoménales entre les faits que j'observe et les discours que j'entends. Donc il y a une forme là de schizophrénie, on te dit c'est très grave, mais aller voter ça risque rien. Maintenant que vous avez voté, rentrez chez vous, ne sortez plus, mais ne vous inquiétez pas. Tu es dans des discours complètement délirants. Ensuite, on va te dire, les mecs, le masque ça sert à rien, tu te laves les mains, surtout t'oublies pas les pouces, les pouces, c'est très très important, lave-toi les pouces, cure-toi les oreilles, ne te frotte pas le nez et tu vas voir, ça va bien se passer. Les masques, ça sert à rien. Tu as toute l'Asie qui est masquée, gantée, beauté, avec des combinaisons de spationautes, etc. Donc tu vois, tu vois aux actualités là, tu vois sur Radio Paris, tu vois les images des mecs, ils sont suréquipés partout en Asie. Tu arrives au Japon, en Corée, au Vietnam les mecs, au Vietnam, le pays dont tu regardes le PIB par habitant, tu te dis, c'est quand même pas le pays le plus riche du monde. Tous les Vietnamiens sont masqués. Tu n'as pas eu de mort au Vietnam, de manière, enfin si tu veux, ils ont des résultats extraordinaires au Vietnam. Corée, au Japon aussi. Au Japon aussi. Les mecs, ils sont tous masqués. Et nous, on te dit, lave-toi les mains, mais mets pas de masque. Alors après, tu apprends quand même qu'en fait, on n'a juste pas de masque. Donc, comme le nuage s'était arrêté à Tchernobyl, on te refait la même. On te refait la même. Sauf que là, ce n'est pas le nuage de Tchernobyl, c'est le coup des masques. Et on t'explique doctement que les masques ne servent à rien, même quand le virus est aéroporté. Tu vois, c'est schizophrénique. Et puis alors, deux mois après, comme ils ont compris que les masques allaient arriver et qu'on était capable de s'en coudre et puis de toute manière, on ne les écoutait plus. Alors là, ils changent de discours et disent, les masques vont être obligatoires. Tu t'es dit, mais ce n'est pas possible. Et alors après, tu as le sketch du déconfinement qui arrive. Et donc, le sketch du déconfinement, c'est on va déconfiner. Alors, les mecs, ils ne savent pas comment ils vont faire, mais ils n'ont pas la queue d'une idée. Et là, ils commencent à te dire, alors on va réouvrir les écoles. Donc, dans moi, dans mon école, tu as 800 gamins à la cantine. Donc, c'est le plus gros restaurant de la ville qui sert 800 repas. C'est ça. Donc, le plus gros restaurant de 800 repas, il va réouvrir. Mais en revanche, mon pote Gilles, qui a un petit troquet où il a huit tables et où il fait 16 couverts, lui, il ne peut pas ouvrir. Ben non, c'est dangereux, tu comprends. Voilà. Bon, tu te dis. Alors, les mecs, les Français, on est gentils, on est aimables, etc. Puis alors là, ils ont commencé à sentir les remontées du terrain qui étaient assez négatifs. On dit « Ah ouais, ok, réouvre l'école. Vas-y, réouvre. » Mais question, parce que j'ai la malchance de me connaître pas de dirigeants, et encore moins en France, en fait, politiques, et je m'en garde très éloigné. Soit ils n'ont pas de conseillers. Et donc, ils ont des déficiences mentales dans des choses de logique même, et de psychologie, de gestion des émotions de peur et des informations qui doivent arriver quand même de quelque part. Il y a quand même un apparat de... Il y a quand même le renseignement français qui a... qui s'il n'est peut-être pas présent en Chine, ce que je doute, il a quand même des liens avec celui des États-Unis ou de la Russie, et de manière informelle, il se passe des informations qui, à un moment, remontent aux décideurs. Soit ils ont des conseillers, et en plus des informations, et donc ils ne savent pas écouter des conseillers ou s'entourent de conseillers qui sont débilement aussi, ou qui ont eux-mêmes ces problèmes de logique et de capacité de décision. Ou alors ils sont dans une idéologie pure, mais je ne comprends pas en quoi cette idéologie les amène à avoir des dysfonctionnements. Et franchement, on ne parle pas que de France, parce qu'on a des gens qui sont visiblement intelligents, comme Boris Johnson en Angleterre, qui, à un moment, a l'air de suivre les conseils d'eux ou de sa propre idée sur le fait que laissons passer le virus, tout le monde sera contaminé, on aura peu de morts, et donc on sera résistant à ce virus, et c'est fini. Et deux semaines plus tard, quelques jours plus tard, il dit « Ah non, finalement, comme si on lui avait dit « Non, non, ce n'est pas ça la bonne stratégie. Ah non, alors finalement, nous aussi, on va faire un confinement, etc. Et non, on n'a pas le droit de sortir, etc. » Enfin, ce n'est pas aussi serré qu'en France, mais bon. Il y a des bizarreries, ou alors ils se sont dit tous ensemble, nous disons « C'est génial, ce virus tombe à propos, c'est le moment de faire un reset de l'économie, et il n'y n'y aura pas d'autre opportunité que ce machin qui tombe. » Alors effectivement, on n'est pas encore absolument certain de sa dangerosité réelle, etc. Mais enfin, ce n'est pas un ébola, on en a longtemps discuté, toi et moi, même en vidéo publique, ces derniers mois. On commence à affiner les données. Merci les Chinois, vous aurez pu nous les donner avant. Mais enfin, on commence à affiner les données à l'aune de l'expérience maintenant de trois mois. Et ok, on se rend compte que ce n'est pas l'abomination, ce n'est pas la punition divine, ce n'est pas Sodome et Gomorre qui brûle et qui se transforme en statue de sel et tout et tout. Ça va. Mais, on reste encore dans une certaine incertitude et là, les décisions sont bizarres et incohérentes. Ou est-ce qu'un mélange d'incompétence, c'est quelque chose qui me... I'm puzzled, comme on dit en anglais. Je suis un petit peu... Turlupiné, je ne sais pas comment on dit en français. Tu as raison. C'est... Alors bon, moi, c'est ce que j'appelle pompeusement des dissonances, mais il y a énormément de dissonances entre les faits et la réalité, entre les discours que tu vois et les choses qui se passent. Donc, je constate la même chose que toi. Je vais terminer sur cette histoire d'école parce que tu vas voir, c'est un bon point de départ pour dérouler le reste. Donc, ils te disent... Donc, comme il y a plein de gens qui font des bras d'honneur en disant « De toute manière, on ne remettra pas les enfants à l'école ». Donc, le gouvernement commence à y aller mollo en disant « Bon, ben voilà, l'école, elle sera peut-être pas obligatoire ». Puis, finalement, on te dit « Non, non, elle sera obligatoire ». Puis, finalement, le lendemain, on te dit « Elle ne sera pas obligatoire ». On te redit qu'elle sera obligatoire, mais aujourd'hui, elle sera sur la base du volontariat. Mais des élèves, mais pas des enseignants. Enfin, bref, tout ça, ça nage. Et puis, alors, on va faire par petits groupes de moitié de classe et puis une semaine sur deux. D'ici le mois de juin, tu auras deux semaines d'école. Enfin, c'est totalement ridicule. Donc, la raison avancée, c'est qu'on a perdu le contact avec un certain nombre d'enfants. Et donc, comme on a perdu le contact avec un certain nombre d'enfants et qu'il est insupportable pour l'idéologie de l'école républicaine que de ne pas contrôler tous ces chers petits chérubins et de ne pas surveiller à travers eux leurs parents qui sont forcément des parents maltraitants, mauvais, violeurs d'enfants, mangeurs et bouffeurs de gosses. Et puis, qui vont en plus leur apprendre des idéologies nauséabondes qui nous rappellent les heures les plus sombres et qui ne sont pas le bien vivre ensemble pensé par les gentils professeurs et enseignants de l'éducation nationale française, etc. Donc, si tu veux, là, tu sens qu'ils sont en train de bugger parce que la réalité les empêche de continuer. Alors, au même moment, tu as Sibeth Ndiaye, la ministre porte-parole du gouvernement qui explique que mettre des masques, c'est très, très compliqué, c'est hyper technique, etc. Et moi, on prend mon gamin qui est en classe de cinquième et il a deux demi-journées par an où on lui apprend l'enfilage de capote quand même. Il faut que tu le saches. C'est-à-dire que l'éducation nationale pense que consacre deux demi-journées par an, tous les ans, tous les ans, de la sixième à la troisième, à apprendre aux gamins l'enfilage de capote, mais enfiler des masques, c'est trop compliqué. Bon, vu le nombre de professeurs d'éducation nationale et de politiciens pédophiles, ça peut servir. Voilà. Donc, on est dans ce genre de choses. Et donc, quand tu vois ça, tu vois que déjà, leur logiciel idéologique, il est rentré complètement en bug. Donc, il est en bug sur les frontières. Donc, les mecs, ils continuent à t'expliquer. Alors qu'on est confinés chez nous, ce qui est notre frontière intérieure, les mecs, ils t'expliquent qu'ils vont faire un déconfinement par région. Ce qui veut dire, alors, ils se posent la question, alors, si on fait par région, on va devoir mettre des frontières aux régions. Est-ce qu'on va autoriser les déplacements interrégionaux ? Les mecs, ils te disent, ah ben non, ah ben si, ah ben non, ah ben si. Alors, ça sera, tu comprends, ça sera plus un déconfinement régional, ça sera un déconfinement national, mais territorialisé. Ah ben… Ah ben, il faut les payer, les fonctionnaires qui pensent à tout ça. Donc, si tu veux, voilà. Et pareil, sur les attestations en France, on a démarré avec une attestation, une page. Aujourd'hui, avec une attestation, trois pages, 16 modèles différents, 8 serfas, voilà, et une application pour télécharger, générer ton machin, etc. Donc, tu es dans un espèce de délire. Donc ça, c'est parce que les types, ils sont complètement prisonniers de leur logiciel. Et leur logiciel, il est incompatible avec la gestion de crise, en fait. Leur logiciel administratif, leur logiciel normatif, leur logiciel politique, leur logiciel idéologique, il est complètement incompatible avec une gestion de crise, parce qu'une gestion de crise telle qu'elle est là, c'est la simplification rapide de la société complexe. C'est la simplification immédiate. Donc, tu es obligé de prendre des décisions en mode dégradé. Tu n'es pas là pour faire du politiquement correct. Le virus, il s'en fout que tu sois LGBTQ, tu vois. Il s'en fiche que tu fasses partie de la diversité heureuse, de la diversité malheureuse, que tu sois… Non, le virus, il a simplement beaucoup plus de chances de se diffuser dans une cité du 93 où tu as un immeuble qui est un immeuble sur 27 étages avec 1500 personnes dedans, qui vont prendre le même ascenseur. Si tu en as un qui est malade, ça va être beaucoup plus difficile de protéger les gens dans cet environnement-là que de les protéger au fin fond de la Creuse où tu as un habitat diffus avec une densité qui est ultra faible et des gens qui sont à 5 kilomètres les uns des autres. C'est une évidence. Donc, t'expliquer que le déconfinement ou que le confinement ou que les règles, elles doivent être les mêmes à la Courneuve ou les mêmes dans le fin fond du Cantal, il faut être un abruti de politiquement correct pour continuer à le penser, mais ce n'est pas la réalité des choses. Donc, du coup, tu ne luttes pas contre une épidémie de manière rationnelle. Tu luttes contre une épidémie d'une manière politique et idéologique. Ça, c'est le premier élément. Et donc, tu le vois avec les masques. Donc, les mecs, ils te disent, on va stocker des masques. Super, très bien. Stocker des masques, acheter des masques, on n'a rien à foutre. Mais laissez-nous nous en acheter si on a envie. Ah ben non ! Ah ben non ! Ils t'interdisent en France de faire le commerce de masques. Ils interdisent même aux pharmaciens d'acheter des masques à l'étranger, de les vendre dans leurs officines. Mais les gens, ils ne demandent rien. On ne demande même pas que l'État nous offre les masques. On est prêt à les payer, à les acheter, à les faire venir. Nous, on sait se les faire livrer. Eh ben non ! Verbotone ! Donc, tu es dans un espèce de délire, alors là, qui est très franco-français, parce que ce n'est pas la même chose dans les autres pays. Mais tu es dans un délire franco-français sur l'État qui doit tout gérer, tout réjanter, machin, etc. Et donc, en fait, si on prend le cas de la France, la France, depuis quelques mois, et on va dire depuis les gilets jaunes, depuis les gilets jaunes, depuis cette affaire où tu as une préfecture qui brûle au puits et où tu as le président Macron qui se fait littéralement courser par une foule en colère. Et donc, c'est la fuite à Varennes. Mais bon, là, il n'était pas à Varennes. Enfin, il était en province, il était au puits. Mais il est obligé de fuir devant la foule en délire. Et donc, ils sont passés, à partir de ce moment-là, ils sont passés en mode survie et en mode sauvegarde des institutions. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le gouvernement français fonctionne en mode sauvegarde des institutions depuis la crise des gilets jaunes. Et il a complètement oublié, le gouvernement français, que dans une gestion de crise telle qu'elle est actuellement, tu n'es pas dans la sauvegarde des institutions. Tu es dans la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation. Et donc, si ton postulat de départ n'est pas le bon, tes décisions sont complètement délirantes. Et c'est exactement à ça que t'assises. C'est-à-dire que les types, en fait, ils veulent se protéger de l'arrière-train. Et tu vois, Édouard Philippe, quand il fait des conférences de presse surréalistes qui durent quatre heures, où le mec, il explique avec des PowerPoint hyper chiants toutes les décisions qu'il a pu prendre et non prendre, tu vois que le mec, ils sont déjà en train de préparer la défense de leurs avocats pour le procès. C'est surréaliste. Je ne sais pas s'ils ont vu comment ça se passe, les procès dans l'histoire, mais c'est généralement pas très procédurial et c'est plutôt rapide quand ça va mal. Tu te souviens de celui des époux Chauchescu ? Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils ne devraient pas faire trop de PowerPoint, mais... Enfin bon, je suis joignable. Je suis joignable facilement et pour un bon prix, je leur explique comment fuir et comment préparer leur fuite. Mais enfin bon, je leur ferai un prix, je multiplierai que par trois mes tarifs. Alors après, excuse-moi Pierrot, tant que j'y pense. Donc ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, c'était par rapport à toutes les dissonances entre les différents pays que tu évoquais très justement. Et j'ai remarqué exactement les mêmes et j'ai la même analyse là-dessus. Effectivement, il y a un truc à creuser. Alors, moi, j'ai deux éléments de réflexion. Je ne vais même pas dire des théories. Je ne vais certainement pas dire la vérité. Je n'en sais rien. Mais j'ai deux éléments de réflexion à partager avec toi et à partager avec nos auditeurs. Le premier élément, il est logistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, ils disent « Ah non, mais on ne va pas tout fermer. On ne va pas se confiner. » D'ailleurs, on a le discours en France. On ne va pas... Le stade 3, ce n'est pas « On éteint tout. Tout le monde est chez soi. On se confine. On ferme les écoles. » Ce n'est pas du tout ça. Et puis 15 jours après, on est au stade 3 et tout le monde est chez soi, enfermé, machin de stade. Et donc, il y a effectivement un changement de braquet. C'est-à-dire qu'au départ, Johnson, Trump, Macron, ils veulent jouer l'immunité de groupe. Ils veulent jouer l'immunité. On laisse passer. Ça tue les vieux. Terminé. Ceux qui meurent, meurent. Ceux qui survivent, survivent. C'est comme ça. On ne va pas arrêter de vivre. Et puis, tu as un changement. Alors, l'une des pistes de réflexion pour expliquer ce premier changement de stratégie, c'est de dire « La Chine ne repart pas ». Et les supply chain, les chaînes logistiques mondiales sont en train évidemment de s'assécher. Et donc, il ne va plus rien se passer. Et donc, en réalité, tout le monde va se retrouver au chômage partiel assez rapidement parce que nous, à part vendre des minutes de communication et un peu de service, on n'a quasiment plus d'activité de production. Ou quand on produit quelque chose, c'est de l'assemblage de trucs qui viennent d'ailleurs. Et donc, si les bidules ne viennent plus d'ailleurs, on n'a plus rien à assembler. Donc, de toute manière, l'économie est déjà en train de s'éteindre. Donc, finalement, pourquoi faire semblant de continuer à travailler pour rien, laisser le virus se diffuser si on peut se confiner parce que de toute manière, ça ne changera quasiment rien économiquement puisque de toute manière, les choses n'arrivent plus. Donc, ça, c'est un premier élément d'explication ou en tout cas, une première réflexion. Ça pourrait être le changement de stratégie. Au départ, ils se disent « Non, on ne va pas éteindre notre économie ». Puis finalement, tu as des experts qui arrivent et qui disent « Mais de toute manière, l'économie, dans 15 jours, il n'y a plus rien à l'éteindre parce que de toute façon, il n'y a plus rien qui arrive ». Et donc, là, les mecs disent « Bon, alors, dans ce cas-là, autant mettre les gens chez eux et ne pas avoir une catastrophe sanitaire ». Donc, ça, voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça, Pierrot, mais c'est un élément de réflexion. C'est une hypothèse qui me paraît logique, en tout cas, et dont on pourra savoir assez rapidement les processus de décision parce que si c'est effectivement le cas et si ça redémarre, c'est deux conditions pas évidentes, mais enfin, à ce moment-là, ils vont nous l'expliquer. Et ça, c'est une explication qui est d'ailleurs relativement acceptable par la population, si elle est expliquée correctement. En tout cas, c'est compréhensible. Donc, les journalistes sont capables de le comprendre, ce qu'ils appellent les leaders d'opinion sont capables de le comprendre, tous les gens qui ont fait un peu d'études, les patrons de sociétés, de PME, les artisans, les commerçants, ils sont capables de le comprendre. Enfin, voilà. Donc, tu as tellement de gens qui sont capables de le comprendre qu'après, évidemment, tu as une acceptation de l'idée parce qu'elle est cohérente. Mais je ne sais pas si c'est ça. C'est une piste. Il y aurait une deuxième condition. L'autre piste, Pierrot, et moi, je ne suis pas aussi, je ne vais pas dire sûr que toi parce que tu ne l'as pas du tout exprimé avec une certitude. Tu as dit qu'on commençait à mieux le connaître, ce virus. Moi, je suis encore extrêmement sur la réserve concernant la dangerosité. Aujourd'hui, et on parlait des dissonances tout à l'heure, je ne m'explique toujours pas les dissonances entre le traitement qu'on fait, les mesures que l'on prend, y compris de Chine, de Pékin à Washington, où on écrase toutes les économies du monde pour un virus qui même turait 1% de la population. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut prendre de telles mesures pour 1% de mort. Charles, tu es horrible. Non, je ne suis pas horrible. Factuellement, la crise économique, elle va tuer aussi. C'est-à-dire que la désespérance, la détresse psychologique, moi, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui souffrent, si tu veux. Ils souffrent réellement du confinement. C'était ta première question. C'est comment ça va ? Nous, ça va parce qu'on a la chance, effectivement, d'être dans des milieux ruraux. Et donc, dans des milieux ruraux, on n'a pas du tout le même enfermement. Ce n'est pas la chance. Non, non. C'est de la prévoyance. Tu l'as prévue. Absolument. Et c'est du travail. Tu as raison. C'était du travail. C'était des décisions. C'était des choix, etc. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, nous, par rapport à ceux qui n'ont pas pu prévoir, qui n'ont pas su prévoir, qui n'ont pas voulu prévoir, en tout cas, on bénéficie évidemment de la meilleure, entre guillemets, préparation qui est possible. Donc, évidemment, on a des conditions qui sont plus favorables. Mais il y a de la vraie désespérance. Il y a de la vraie tension dans les couples. Il y a de la vraie violence qui se développe. Tout ça, c'est de la réalité, si tu veux. Après, tu as de la vraie détresse économique. Tu vas avoir des vraies faillites. Tu vas avoir des vrais gens qui vont tout perdre. Tu vas avoir des gens qui vont être malades de ça. Tu as des gens qui vont faire un cancer tellement c'est choquant pour eux et tellement en termes émotionnels, ça va déclencher un dérèglement. Donc, si tu veux, la crise, elle tue aussi. Elle tue beaucoup. Et le chômage et la misère, ça tue beaucoup. Et je pense que quand tu as un taux de mortalité d'un virus relativement faible et une énorme crise, peut-être que même la crise, elle va tuer plus que le virus. Et des gens certainement beaucoup plus jeunes parce que ceux qui vont souffrir le plus de la crise, ce ne sont pas les papis-mamis qui perçoivent leur bonne pension de retraite. Là, je parle de nos baby-boomers qui ont eu les conditions les plus favorables pour la retraite. Après, il y a plein d'autres gens qui ont des petites pensions. Donc, tout ça, si tu veux, je crois qu'à un moment donné, c'est une question de balance risque. Et pourtant, on continue à te dire, on ferme les économies, on ferme le monde entier, on confine 5 milliards d'êtres humains sur la planète. Mais tu comprends, le virus, il n'est pas dangereux. Alors, moi, je ne sais pas. Moi, je suis allé voir SARS-CoV-1. Alors, on te dit, les cas asymptomatiques sur SARS-CoV-2, donc le COVID-19, c'est 80% des gens qui ont le SARS-CoV-2, ça se passe bien, ils sont asymptomatiques, on ne sait même pas qu'ils sont malades. Alors, moi, je me suis posé une question. Si c'était faux, je ne sais pas si c'est vrai. Attention, j'en sais rien. Mais si c'était faux, comment je pourrais faire pour vérifier ça ? Comment je pourrais essayer d'avoir une idée du nombre de cas asymptomatiques sur un coronavirus ? Est-ce qu'on a d'autres points de référence, de réflexion, de comparaison ? Donc, je suis allé chercher sur SARS-CoV-1. Et SARS-CoV-1, c'est le grand frère de SARS-CoV-2. A priori, s'il y en a un, il s'appelle SARS-CoV-1. Et l'autre, il s'appelle SARS-CoV-2. Bon, c'est qu'a priori, peut-être qu'ils ont quelques similitudes. Alors, les similitudes, ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils. Et ça ne veut pas dire du tout qu'ils ont la même dangerosité, on est d'accord. Non, non, il est très dangereux, le premier, il me semble. Alors, le premier, il a 10% de taux de mortalité. C'est ça. Mais très peu contagieux. Mais très peu contagieux. Enfin, moins contagieux. Oui. Celui-là, on te dit, il est beaucoup plus contagieux, mais il est moins mortel. Il est moins mortel uniquement, Pierrot, uniquement si tu considères qu'il y a 90% de cas asymptomatiques. Parce que si tu prends les cas asymptomatiques et que tu divises par le nombre de morts, tu te diras oui, effectivement, il n'y a pas de problème. Enfin, il est peu mortel. Mais si tu dis que globalement, en Allemagne, où ils font 500 000 tests par semaine et qu'ils testent beaucoup de gens qui sont négatifs, il n'y a pas beaucoup de cas qui leur échappent, il n'y a pas beaucoup d'asymptomatiques qui leur échappent, quand tu regardes le taux de mortalité, même en Allemagne, si tu considères qu'il n'y a pas 90% de plus en asymptomatiques, tu es quand même sur quelque chose qui est un tantinet plus dangereux et qui se rapprocherait nettement plus de SARS-CoV-1. Et donc, moi, je suis allé voir s'il y avait eu des études sur le nombre de cas asymptomatiques, évidemment, sur SARS-CoV-1. Et donc, il y a des études. Et donc, les cas asymptomatiques sur SARS-CoV-1, c'est 7%. Ce qui veut dire que globalement, tu as peu de cas asymptomatiques. Et si c'était pareil, et si effectivement tu étais face à un virus, donc encore une fois, moi, je n'ai aucune information, je n'ai aucune certitude, je n'ai aucune réalité, je n'exprime aucune vérité. Je partage des réflexions et des analyses et des approches intellectuelles. En partant de ta question de départ qui était, Charles, je ne comprends pas les incohérences. Et moi, je te dis que l'une des manières d'expliquer les incohérences, donc la première, c'était les chaînes logistiques, par exemple, le supply sœur d'Utrès à 10% près. Tous ceux qui ont le SARS-CoV-2, on les diagnostique à 10% près. Mais il est extrêmement contagieux. En fait, globalement, il a le même taux de mortalité que SARS-CoV-1. Et en réalité, c'est ça qu'on ne dit pas. Ce qu'on ne ne te dit pas, c'est que tu as 10% de mortalité. Alors effectivement, ça touche les plus fragiles, en priorité, et plutôt des gens un peu plus âgés. Mais en fait, c'est terriblement injuste. Et tu es à 10% de mort. Et 10% de mort à l'échelle d'une nation, avec des gens malades qui ont des séquelles extrêmement durables. Quand tu as été atteint de SARS-CoV-1, tu ne retrouves jamais une vie normale. Quand tu es atteint de SARS-CoV-2, peut-être que tu ne retrouveras jamais une vie normale. Donc avec des coûts très importants d'accompagnement de handicap lourd, les gens qui ont été intubés en réa aux États-Unis, c'est 88% décèdent. Donc quand tu es mis sous respirateur, le taux de survie, il est de 12% en fait. Donc quand tu n'es pas sans réa et sous respirateur, tu es quasiment mort. Et pour les 12% qui en sortent, tu as une capacité pulmonaire qui a été flinguée. Tu es en BPCO, c'est-à-dire en insuffisance respiratoire chronique, tu ne pourras plus travailler, plus avoir une vie normale. Enfin, si tu veux, c'est terrible en fait comme maladie. Et donc, si c'était aussi terrible que ça, déjà que tu nous expliques que le port du masque n'est pas obligatoire et qu'il n'est même pas conseillé, même pas recommandé. Ça ne sert à rien de mettre un masque. En plus, tu ne sais pas l'enfiler. Est-ce que tu crois que si c'est grave, on ne va que le dire ? Mais non, parce que malheureusement, il y a une approche, et moi je l'ai vue dans mon livre sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, qui parlent également de comment on se prépare à un virus. On parlait notamment dans l'aspect nucléaire. Je fais un petit à côté, mais je vais revenir avec, parce que j'ai trois, ce ne sont pas des objections, mais trois remarques sur ce que tu viens de dire qui pourraient peut-être t'aider à affiner, on va dire, cette hypothèse-là. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis c'est de mener le raisonnement intellectuel avec nos spectateurs, tu vois, et c'est avancer comme ça, par itération. C'est que dans les années 50, lorsque la menace d'une guerre nucléaire mondiale entre l'Union soviétique et les États-Unis a commencé à pointer son nez, puisque l'Union soviétique avait développé également la bombe, beaucoup d'États ont mis en place des programmes pour protéger l'ensemble de la population, avec des abris, avec bien sûr des systèmes de défense, mais une défense civile, une défense passive, enfin civile en tout cas, qu'on appelle ça comme ça, avec suffisamment d'abris, des stocks de nourriture, dans les abris, surtout les plus grands des abris, des centres médicaux, du matériel médical pour traiter les brûlures, pour traiter toutes les conséquences d'une attaque nucléaire. Et à partir des années 60-70, ça s'est développé, en Suisse c'est devenu même la loi, chaque nouvelle construction devait avoir, au moins pour les habitants de la construction et leurs voisins, des capacités d'accueillir pendant deux semaines, alors les deux semaines c'était un aspect psychologique, c'était pas un aspect physique, mais enfin il y a eu tous ces programmes, il y a eu des programmes en France, il y a eu des programmes en Angleterre, il y a eu des programmes partout, de développement d'abris, alors les pays les plus pauvres avaient des ébris plus vétustes et plus simples, mais c'était des programmes d'État pour protéger la population. À partir des années 80, donc avant la fin de la guerre froide, donc ils ne les ont pas abandonnés parce qu'il n'y avait plus de menaces, c'était bien avant la fin de la guerre froide, les États se sont dit « c'est trop cher, on ne peut pas demander à notre économie et à notre population et à nos programmes gouvernementaux de continuer à financer la protection de la population ». Non, nous allons simplement protéger le gouvernement, qu'ils faisaient de toute façon dans des programmes de ce qu'ils appellent de continuité du gouvernement, et en gros ils ont officiellement, mais bien sûr ça n'a pas été communiqué, ils ont officiellement laissé tomber la plupart de ces préparatifs, la plupart de ces lois, en disant officiellement « il y en a assez, c'est bon, on n'a plus besoin d'en faire plus », et ils n'ont gardé que des programmes de protection du gouvernement et de leur famille, et des États-majors, bien sûr, des armées, etc. Et ces programmes, pas tous les pays ont fait ça, l'Union Soviétique et la Russie ont continué les programmes pour toute la population, la Suisse, la Suède, Israël ont continué à avoir des programmes de protection de toute la population, mais clairement, la France, l'Angleterre, les États-Unis certainement ont laissé tomber ces programmes. Et donc, quand on suit la logique, à partir du moment où tu as décidé que tu ne protèges plus ta population, le jour où arrive une crise, tu ne veux surtout pas lui dire qu'il y a une crise qui arrive, parce qu'il pourrait avoir la mauvaise idée de venir dans tes abris et de tente ta protection. Donc ça met en place des systèmes de logique où, en fait, on va mentir jusqu'à la dernière minute. C'est ça. Si demain, on repérait un météorique qui créerait un désastre mondial immense, on ne nous le dirait pas. À moins qu'aujourd'hui, alors évidemment, avec Internet, les discussions des gens, les astronomes amateurs ou les virologues qui parlent sur Internet, dans un État centralisé sans Internet, on n'aurait jamais entendu parler de Didier Raoult. On aurait simplement attendu que des pharma très... avec des vaccins ou des médicaments très chers arrivent sur le marché. On n'aurait absolument pas entendu parler de ce traitement chloroquine et antibiotique mélangé. Bon, je refais mon petit aparté et je reviens sur trois points que ce que tu as dit, qui m'ont paru intéressants. Tout d'abord, effectivement, l'Allemagne, c'est un exemple très intéressant, car comme la Corée du Sud, elle fait des tests massifs sur la population. Mais il y a un problème, c'est qu'il se peut que tu sois asymptomatique. Parce que comment on fait ? On fait un test pour voir si tu es porteur du virus. Alors, je ne sais pas si c'est un test sanguin ou si c'est un test de frottis buccal ou de la gorge. Je crois que c'est celui-là, c'est un test de frottis buccal. Mais il se peut que tu aies le virus, mais en tellement faible dose que ça ne se voit pas. Donc il se peut que tu as un faux négatif. Non, c'est un faux négatif. C'est en fait, tu parais négatif alors que tu étais positif. Et il se peut donc que... Alors ensuite, la question c'est, est-ce que dans ce cas-là, tu es quand même contagieux ? Peut-être, peut-être pas. Parce qu'il y a aussi une charge de ce virus. Il se peut qu'il y ait des gens qui aient un petit peu de virus dans leur corps et que le corps, finalement, ne daigne même pas en lutter contre. Parce que pourquoi, d'un point de vue évolutif, pourquoi mettre en branle des énergies, une augmentation de la température, une fièvre, etc., qui sont épuisants d'un point de vue énergétique pour le corps, pour des doses qui sont finalement pas relativement... Enfin, qui sont bénignes, quoi, qui ne sont pas... Oui, et le corps le détecte comme ça, il réagit comme ça. Et le corps sait que c'est seulement à partir d'un certain niveau qu'il va aller en... qui va déclencher son système immunitaire de manière forte, voire trop forte, si la dose est trop élevée, ce qui arrive parfois dans certaines maladies où il y a ce corps qui surréagit et qui fait ce qu'on appelle ces tempêtes de cytokines, j'ai le nom d'anglais, en français, je crois que ça se traduit comme ça, et qui peuvent provoquer la mort par surréaction du corps à un élément pathogène. Alors maintenant, donc il se peut qu'on... même en faisant des tests massifs, même si on testait l'ensemble de la population, 60 millions de français, tous les jours, eh bien on aurait des résultats assez faibles. Donc effectivement, ils utilisent des modèles statistiques. Hélas, on a vu, et ça je suis d'accord avec toi, on a vu que les modèles statistiques, on a vu celui du Imperial College de Londres qui a fait un modèle statistique complètement farfelu. Moi, je pouvais faire le même... D'ailleurs, ma première vidéo le 24 janvier, j'avais dit, à mon avis, le pire du pire, c'est 1% de mortalité. C'est-à-dire à peu près ce que pensait l'Imperial College. Et moi, je suis beaucoup moins cher, je les perds comme ça au pif. Et puis beaucoup plus vite, hein. Et j'ai dit au maximum, j'ai pas dit... Ça pourrait être, j'ai dit ça, c'est le maximum du maximum. Parce que ce genre de virus... Pourquoi je dis 1% ? C'est d'un point de vue logique et instinctif. C'est parce qu'il faut prendre compte l'infectiosité sur la population, et ensuite la mortalité sur les gens infectés. Il y a un funnel, il y a un... Il y a un tunnel, c'est un tunnel, un entonnoir. Un entonnoir, la mortalité n'est pas sur l'ensemble. Et ensuite, c'est vrai que le ratio, et c'est là où il faut faire très attention, et on pourrait se poser la question de la capacité intellectuelle de certains preneurs de décisions à comprendre cette différence, c'est que le ratio entre le mort par rapport au malade, le malade par rapport à l'infecté, et l'infecté par rapport à l'ensemble de la population, ces ratios, ils sont pas les mêmes et en général, effectivement, ils sont plus petits. C'est même pas en général, c'est par définition, c'est évident. Et donc, en fonction... Si tu parles de 1% de mortalité par rapport aux gens malades, et qu'ensuite tu communiques 1% de mortalité sur l'ensemble de la population, c'est pas du tout la même chose, et là tu fais flipper tout le monde. Donc, parce que quand tu parles de 7% de mortalité, j'ai entendu aussi 15, etc., c'est sur des gens qui sont très malades. Les gens qui sont très malades sont une toute petite partie des gens infectés, et on sait pas combien de gens sont réellement infectés, puisqu'on a cet inconnu des gens qu'on essaye de tester mais on est pas sûr s'ils sont, voilà, ce qu'on appelle des asymptomatiques. Parce que si tu prends... Tout le monde nous a un peu briser les coronés sur cette histoire, de comparer ça avec la grippe, ça n'a rien à voir. Mais enfin, ça on était d'accord depuis le début, ça c'est sûr, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus de la grippe, qui n'ont pas de symptômes, et quand bien même on voudrait les tester, on ne trouverait aucun résultat. Donc, le problème des virus, c'est que c'est pas comme les bactéries, c'est à la fois beaucoup plus... c'est une beaucoup plus grosse saloperie, mais en même temps ça se propage beaucoup moins facilement, parce que le virus, il faut vraiment être en contact, c'est pas... je veux penser au VIH, il faut avoir un échange de sang, de fluide, c'est-à-dire il faut vouloir, quoi, il faut vraiment le... En tout cas, si tu veux l'éviter, tu peux l'éviter assez facilement. Alors que la bactérie, on a vu l'histoire de ce parasite de la peste, par exemple, il passait par des rats, enfin il passait sur des puces, dans les puces, qui étaient elles-mêmes sur des rats, et qui peuvent venir dans chaque maison, à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, sauf à Paris, évidemment, mais dans les autres pays du tiers-monde, les villes du tiers-monde ont encore des rats, etc. Mais enfin, ici, il y en a, mais c'est très rare, c'est très difficile de choper une puce de rats qui porte une bactérie ou un parasite. Je confonds toujours le parasite de la malaria et la bactérie de la peste. Mais enfin, ensuite, une bactérie, aujourd'hui, on sait gérer, parce que les antibiotiques, c'est tellement de l'artillerie lourde, bien qu'il y ait des bactéries qui commencent à être résistantes, que bon, en général, ça va. Le virus, c'est un peu plus une saloperie, parce que c'est pas tout à fait un être vivant, ça utilise l'ARN pour celui-là, il utilise l'ARN pour celui-là. Et en plus, je ressors de mes deux parenthèses, pour revenir à la discussion, et après on parlera peut-être du volet économique, de ton avis sur cet aspect-là, c'est que on commence à voir vraiment aujourd'hui, plus que des indices, presque des preuves, que ce virus n'est pas naturel, il doit sortir dans le laboratoire, probablement pour des tests, on doit au moins laisser cette présomption d'innocence au gouvernement chinois, que ce virus a été bidouillé. Il y a des éléments à l'intérieur qui, naturellement, ne sautent pas. J'expliquais à mes enfants le fait qu'on retrouve des éléments de protéines de VIH dans un virus de ce type-là, un virus ARN de type MERSC ou COVID, eh bien, c'est un peu comme dire, on a trouvé des roues de vélo sur un avion. Non, soit tu fabriques un vélo pour faire du vélo, c'est un type de virus, soit t'as un avion qui vole, c'est un autre type de virus, et en général, ils se mélangent pas entre deux, t'as pas tout d'un coup un virus qui a des ailes et un vélo. Tu peux fabriquer ou bidouiller pour avoir un vélo avec des ailes, mais il marchera pas très bien, et inversement. Donc la bonne nouvelle, c'est que normalement, les virus qui sont bidouillés, au fur et à mesure des mutations, au fur et à mesure des transmissions et de leur reproduction de même, ils perdent soit les roues de vélo parce qu'elles sont inutiles pour un virus qui veut voler, ou soit les ailes pour un vélo qui veut simplement aller sur la route. C'est une image, évidemment, c'est une métaphore, c'est beaucoup plus compliqué, et d'ailleurs, ça dépasse ma capacité à comprendre techniquement comment ça fonctionne réellement. Mais l'image, je crois, je l'ai un peu validée avec deux, trois personnes qui le comprennent, et la métaphore est assez intéressante. Donc la bonne nouvelle, c'est que le virus, il va lâcher soit ses ailes, soit ses roues, pour redevenir quelque chose qui est un peu plus standard, et en général moins virulent et moins violent, et au bout d'un moment, il y a plus de, je crois, 400, ou probablement plus aujourd'hui, il y a une semaine c'était 400, types de mutations déjà identifiées qui se baladent différentes. Ce qui pourrait expliquer qu'on le choppe une deuxième fois, etc. Mais ça peut aussi être que c'est un virus sur lequel nous ne développons pas d'anticorps, ou alors pendant un temps très court, ce qui fait que d'ailleurs le vaccin sera inutile, et donc ça pourrait être un truc qui, de la même manière que la grippe, se balade, devient anormal, probablement tue de moins en moins au fur et à mesure, et qu'on accepte d'avoir parmi nous tout le temps, et voilà, on aura l'épidémie de grippe, il y a l'épidémie de Covid, et puis voilà. Et puis il y a la gastro. Et il y a la gastro qui est encore pire, parce que là c'est une bactérie, sans faire erreur. Enfin je ne sais plus jamais, je confonds toujours la... Moi non plus, je crois que c'est une bactérie. Mais enfin ça fait chier, ça fait chier la gastro. Mais bref, oui, et voilà, et c'est super contagieux, quand t'as un gamin qui l'a, tu sais que dans la semaine, tout le monde dans la maison va l'avoir, et puis après ça passe, tu bois de l'eau, tu prends, voilà, et puis tu prends du lopéramide pour serrer les fesses, et c'est bon. Mais, ou pas vomir, ça dépend, il y a différentes formes. Mais enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que, cela dit, et je reviens, je recentre le truc, pardon, j'ai fait une très grande... Mais c'est bien, c'est bien, c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est pas une interview, c'est un dialogue, on est d'accord. La question c'est qu'on a arrêté effectivement l'économie, et comme tu l'as dit, malgré les aides, malgré tout ce qu'on veut, il va y avoir... parce que c'est pas Air Liquide qui va faire faillite, c'est pas Nestlé, c'est... C'est pas Air France, tu vois, Air France, on vient de lui faire un chèque de 7 milliards. Voilà. Donc Air France ne fera pas faillite. C'est Madame Bizu qui est coiffeuse, c'est Monsieur Machin qui a une petite entreprise, des bénisteries, de trucs, c'est tout ce terreau économique indispensable, en réalité, c'est... Bon, lui il est mal. Il est mal dans le monde entier, et je pense qu'on sous-estime l'effet négatif sur l'économie, d'ailleurs sur les pays en voie de développement, qui eux n'ont même pas des aides locales et sociales, et qui eux se prennent le... ils ont peut-être même pas arrêté l'économie, mais simplement n'ont plus de clients. Ils n'ont plus les Chinois qui ont acheté... enfin beaucoup moins de Chinois qui achètent des matières premières et des ressources, et ils ont moins d'Européens et d'Américains qui achètent du café, des trucs. Enfin, il y a une... parce qu'on a vu avec le pétrole, il suffit de quelques pourcentages de baisse de la consommation, parce que les amis, il n'y a pas que le pétrole qui coûte cher à stocker. Il y a encore plus cher, c'est les bananes, le café et les produits agricoles. Ils sont périssables, en tout cas. Ils sont périssables. Donc quand ta récolte est foutue, et qu'elle n'a pas pu être stockée parce que personne l'a achetée, etc., parce que ça tombe en ce moment, t'es mort. Ton industrie est morte. Et donc ton pays est mort parce que ce sont souvent des pays de monoculture. Alors, je sais pas ce qui pousse en ce moment. Est-ce que c'est les mangues ? Est-ce que c'est les bananes ? Est-ce que c'est le café ? Mais les pays qui sont dépendants de l'exportation, ou en tout cas les entreprises, une grosse partie de leur économie qui sont dépendantes de ce secteur, sont dévastés. Et là, il n'y a pas d'aide. Et si elles sont dévastées, il n'y a pas d'aide, c'est des milliers, des millions de gens dans la rue qui vont faire la peau au président, dictateur général du pays. Non mais il va y avoir des conséquences en Égypte, dans plein de pays qui n'ont pas cette épaisseur. Ils ont peut-être d'autres forces. Ils ont peut-être des industries que nous, on n'a même plus. Mais on va avoir des... eux, ils n'ont pas la Fed qui injète de l'argent dans l'économie, dans les bourses. Donc on va avoir des effets dominos qu'on soupçonne difficilement, qui pourraient nécessiter des experts qui font des études là-dessus. Mais enfin, le printemps arabe, on va y avoir droit. Le printemps africain, on va y avoir droit. Je rappelle que ça avait été déclenché par des hausses de prix de nourriture ou des chômages massifs. Il y a toutes sortes de conséquences qui vont s'amplifier dans le monde. Alors est-ce qu'on est capable de revenir et de remettre les pieds sur Terre, redémarrer les économies difficilement, mais les redémarrer quand même ? Moi, je crois que oui. Mais ce sera très très difficile dans le meilleur des cas. Et je voulais avoir ton avis un petit peu sur comment tu vois, en sachant que peut-être ce virus revient par vagues, comme on vient de mentionner. Comment tu vois le redémarrage d'une économie, particulièrement en France ou en Europe, dans cette situation quand même assez unique ? Alors écoute, Pierrot, d'abord un commentaire de ton commentaire et de ta réflexion sur les aspects alimentaires. Hier, j'ai fait un article sur le site Inso, justement consacré au fait qu'actuellement, on avait en France une superbe campagne d'exportation de blé et que notre blé était en train de se faire acheter par millions de tonnes ces derniers jours. Et donc nous, comme on est vachement sympas, on a exporté nos masques à la Chine en début d'épidémie, on n'en a plus aujourd'hui. Donc là, on exporte notre blé massivement. Je peux t'annoncer qu'on va avoir faim dans six mois. Oui, parce que de toute façon, le blé, ça ne sert à rien, c'est bien connu. Voilà, ça ne sert à rien. Donc en revanche, qui achète ? Le Maroc, l'Égypte, les pays d'Afrique du Nord et évidemment la Chine qui est en train de remplir. Alors la Chine qui n'est pas un client traditionnel du blé français, tu vois, et qui est en train d'acheter tout le blé qu'elle peut parce que la Chine sait que ses agriculteurs n'ont pas semé cette année et que les récoltes seront faibles et qu'ils achètent tout ce qu'ils peuvent. Alors le Vietnam ou la Thaïlande, je ne sais plus, enfin bon, a interdit les exportations de riz. L'Inde aussi. Voilà. Et donc évidemment, la prochaine étape, tu as tout à fait raison de le souligner, ça va être des difficultés alimentaires. Et là, on est sur un marché physique. Et donc sur les marchés physiques, les banques centrales, et ça c'est un grand principe économique que tout le monde doit bien comprendre parce que depuis 20 ans ou 30 ans, nous vivons dans l'illusion monétaire. Et nos dirigeants d'ailleurs vivent dans l'illusion monétaire, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, ils changent les règles, ils impriment de la monnaie. Là où avant, tu avais des taux d'intérêt qui étaient fixés par le marché en fonction de l'offre et de la demande entre l'épargne et disponible et les besoins de financement de dette de l'autre, etc., tu avais un équilibre. Et le prix d'équilibre se trouvait avec le taux d'intérêt. C'est comme ça que dans les années 90, on avait des taux d'intérêt à 12% et pas d'inflation parce que l'Allemagne avait emprunté des dizaines de milliards pour financer sa réunification. Donc il y avait une forte demande d'argent. Il y avait une relativement faible épargne internationale. Et donc l'Allemagne avait siphonné l'épargne internationale disponible, notamment en Europe. Et donc pour emprunter pour financer sa réunification. Et donc on avait des taux d'intérêt à entre 10 et 12% alors qu'on n'avait pas d'inflation au début des années 90. C'était la belle époque des contrats d'assurance-vie. Et donc on est resté un petit peu dans cette espèce d'après. Après, on a fait ce qu'on a voulu sur les règles économiques. On les a changées. On a imprimé de la monnaie. On a baissé les taux d'intérêt. Bref, on fait ce qu'on veut. Mais on fait ce qu'on veut tant qu'on est dans le champ imaginaire de l'économie et de la monnaie. Mais dès que tu rentres dans le champ de la réalité vraie, des échanges, des flux, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Et le pétrole que tu as extrait, une fois qu'il est extrait, tu ne peux pas le déverser dans des champs. Tu ne peux pas faire un épandage de pétrole comme tu fais un épandage de lait en trop grosse quantité parce que le lait, ça ne pollue pas. Ta récolte de patates, tu peux la renvoyer à la terre. Tu ne peux pas le remettre dans le trou, le pétrole non plus. Ouais, le pétrole, tu ne peux pas le remettre dans le puits de schiste sous pression et le réinjecter dans la terre. Donc, en fait, tu es avec ton pétrole comme un couillon. Et si tu n'as pas de citerne pour le stocker, eh bien, tu es très mal. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on s'est trouvé avec un... Ah, tu dois fermer le puits. Tu es obligé de fermer le puits à ce moment-là. Ouais, et en plus, après, c'est très compliqué à réouvrir. Enfin, bref. Donc, c'est pas poussé. Et une fois qu'il a poussé, il a été récolté ou pas récolté. Et il est là ou il n'est pas là. Et tu peux faire ce que tu veux en tant que banque centrale. Tu peux imprimer autant de milliards que tu veux. Tu peux imprimer du blé sous forme de billets, mais tu ne donneras pas à bouffer. Et ça, si tu veux, c'est un truc dans le logiciel, encore une fois, de ceux qui nous dirigent. Ils appuient sur des leviers. Moi, ils me font marrer. On a commandé 100 millions de masques. Les trucs, ils n'arrivent pas. La semaine d'après, ils t'annoncent, on en a commandé 250 millions. Ils n'arrivent pas. Le mois d'après, les mecs, ils te disent, on en a acheté un milliard. Très bonne nouvelle, un milliard de masques vont arriver. Troisième mois, les mecs, ils te disent, on a commandé deux milliards de masques. Et toi, tu es là et tu n'as toujours pas de masques. Les mecs, ils déplacent des divisions imaginaires. Ça me rappelle quelqu'un, ce qui a mal fini aussi. Il a mal fini dans son bunker et le mec, il déplaçait des divisions imaginaires. Et là, si tu veux, ils font pareil parce qu'ils sont dans une fiction imaginaire. Mais la fiction imaginaire, elle marche tant que tout le monde adhère à la fiction et tant que c'est le temps de paix, entre guillemets, que tout va bien. Mais dès que le système se grille, ta fiction imaginaire, elle ne marche plus parce que les gens, ils n'ont plus de blé. Ils n'ont plus rien à bouffer dans la gamelle et il n'y a plus de farine. Quand il y en a, on l'a payé à 49 centimes d'euros le kilo de farine, la T55 ou le truc de base, la farine blanche basique. Je l'ai payé 49 centimes d'euros le kilo il y a trois mois. Je la paye 1,49 € aujourd'hui. Donc, si tu veux, c'est juste x3. Tu imagines le taux d'inflation. Mais j'en trouve un, mais x3. Donc bref. Déjà, attention, on est dans une crise de l'économie réelle. Donc, dans une crise de l'économie réelle, les réponses de l'économie de fiction et imaginaire ne marchent pas. Dans l'économie réelle, pour une crise de l'économie réelle, les réponses qu'on a fait de l'économie financière, l'économie imaginaire, où on injecte de la monnaie pour sauver des banques en faisant des écritures comptables, etc. C'est très bien. Ça amuse les fonctionnaires. On a l'impression que ça amuse les banques centrales. Les mecs, ils arrivent doctement à la télé. Ils disent voilà, on gère la situation. Croyez-moi, on fera tout ce qu'il faut. Ce sera assez. Mario Draghi, machin, tout ça. Très, très bien. Mais là, le mec, il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il raconte ce qu'il veut. Les masques, ils ne sont pas là. Et le mec, il peut me dire qu'il a commandé 100 milliards de masques s'il a envie. Les masques, factuellement, ne sont pas là. Donc ça, dans la réalité, la réalité ne triche pas. Et donc là, on a déjà un premier élément de réflexion. Le deuxième élément de réflexion, et c'est pour ça, je pense qu'on a passé beaucoup de temps et que dans mes réflexions, tu vois que j'ai voulu partager à travers toi avec l'ensemble de ceux qui nous écoutent, c'est que pour comprendre la gravité de la situation économique présente et future, et pour cerner justement son degré de gravité, la profondeur de la gravité, il faut comprendre à quoi on est confronté. Et moi, aujourd'hui, je le dis avec modestie et humilité, j'ai beaucoup d'informations dans la tête. Je travaille beaucoup, mais vraiment beaucoup, depuis quatre mois. Je dors très peu, j'ai énormément, toutes les études scientifiques, tout ce que je peux voir pour essayer justement de comprendre et de cerner le mieux possible ce à quoi nous sommes confrontés. Parce que tant qu'on n'a pas compris ce à quoi nous sommes confrontés, on ne peut pas comprendre les risques qui sont impliqués par ce à quoi nous sommes confrontés. Tu parlais par exemple de ce virus qui pouvait muter. Alors, effectivement, il peut muter. D'ailleurs, apparemment, on a une mutation qui a lieu actuellement en Chine, dans une province au nord du côté de Canton, avec une ville exactement de la même taille que Wuhan, qui est la ville de Arbin. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a dit, de toute manière, avec apparemment une nouvelle souche qui viendrait du nord, enfin, qui viendrait de Russie, avec une mutation qui aurait eu lieu là-haut et avec une contagiosité. Alors, pour le moment, on a des rapports qui sont des rapports évidemment parcellaire, évidemment des primo-rapports. Donc, ça sera confirmé, infirmé, amendé. Et bon, encore une fois, on est à nouveau sur une nouvelle phase, sur une nouvelle mutation et a priori, ce qui a été dit par les autorités chinoises, donc c'est officiel, c'est un virus 270 fois plus contagieux. Ah la vache ! Mais est-ce qu'il est aussi mortel ? Eh bien, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui… Je ne sais pas et on n'a pas justement l'information et je crois qu'ils n'ont pas l'information encore en Chine ou peut-être qu'ils l'ont ou qu'ils la cachent, je ne ne sais pas et je ne sais même pas si c'est vrai, etc. Ce que je sais, c'est qu'ils ont reconfiné. Donc, tant qu'on n'est pas… Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance dans les données chinoises. On a vu, même récemment, il y a quelques jours, ils ont réactualisé le nombre de cas qui était bien supérieur à ce qu'ils avaient annoncé depuis trois mois. Non, mais on ne peut pas croire, de toute manière, quand tu vois le nombre de morts qu'il y a en Italie, qu'il y a en France. Après, tu additionnes au niveau de l'Europe. Le seul bémol, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on a des informations vraiment très crédibles venant d'Italie, je crois du Québec également, qu'en gros, tous les morts de ces trois derniers mois, enfin, si tu avais plus de 60 ans et que tu étais mort, c'était le virus, point. Il y a vraiment eu une exagération statistique. Je n'ai pas encore compris la raison, mais qu'en tout cas, beaucoup de morts sont morts de morts autres que le virus, mais qui ont été comptabilisées par le virus. Alors, j'ai lu ça pour l'Italie. Bon, alors après, pareil, quand on te compte les morts de la grippe, en fait, et on te dit il est mort de la grippe, non, il est arrivé à l'hôpital pour la grippe, mais il avait 95 ans et il est mort de vieillesse, quoi. C'est ça. Il est mort d'une insuffisance respiratoire, il est mort d'une crise cardiaque parce qu'on lui a donné trop de médicaments et machin. Il est mort parce que les reins ont arrêté de fonctionner, parce qu'il y avait trop de doliprane pour faire baisser la fièvre. C'est ça. Et comme il avait 52 fièvres, on était quand même obligé de la lui baisser. Enfin, voilà. Et que le pauvre papy et le pauvre ancien, il n'a pas pu survivre. Oui, oui. Et puis, on a aussi des informations sur des cas de gens plus jeunes qui ont... Là, je voyais l'information pour l'Angleterre où sur les 54 cas de personnes jeunes qu'ils considèrent moins de 50 ans, donc je suis encore jeune. On est encore jeunes, Charles, c'est bien. Les moins de 50 ans sont considérés jeunes. Sur les 54 cas morts, 38 avaient des comorbidités extrêmement sévères, sida, diabète très lourd, très grave, extrême, obésité, etc. Et seulement 10 sur 50, donc 20%, n'avaient pas... En fait, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient morts, donc effectivement, ça pourrait être... En tout cas, ils n'avaient pas de comorbidités flagrantes. Voilà, 10 sur 50, sur je ne sais pas combien il y a eu de cas en Angleterre, peut-être 20 000 morts également, peut-être... Ou peut-être, je suis... J'exagère, peut-être... Oui, non, non, mais si, si, on arrive à ces eaux-là. Voilà, donc on revient à 10 cas sur 20 000 où c'est inexpliqué et c'est des jeunes. C'est des gens entre 20 et 50 ans. Moi, si on m'avait dit ça depuis le début, j'aurais pas... Enfin, si on m'avait dit... Alors évidemment, on ne peut pas... Ça, c'est au moins un truc qu'on peut disculper nos dirigeants sur ce point, c'est qu'on ne peut pas leur donner des informations d'avril. On ne peut pas demander qu'ils aient pris des décisions en mars ou en février avec les données d'avril. Ça, on est entièrement d'accord. Et là-dessus, on ne les critiquera jamais. De prendre à la limite même des décisions trop fortes de précaution pour protéger les gens, moi, je ne les critiquerai jamais de ça. Bon, après, tuer l'économie, c'est autre chose. Tuer l'économie, c'est autre chose. Et il faut qu'il y ait quand même une raison. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de notre... Et en fait, ce que je voulais dire à tout le monde, et j'en profite là, c'était réfléchissez, travaillez le sujet par vous-même pour essayer d'apprécier la gravité, justement, ou la non-gravité de ce virus. Et moi, je n'ai pas de vérité absolue à affirmer. Simplement, chacun doit essayer de cerner au mieux la dangerosité de ce virus, pour deux raisons. Pour lui, à titre personnel, pour lui et sa famille, et ça va impliquer, évidemment, ça va conditionner ses choix. Et la deuxième raison, c'est évidemment pour comprendre, après, l'économie et les impacts économiques qui vont être majeures. Alors, plus la crise va durer, maintenant, pour répondre à ta question, Pierrot, et pour partager quelques points de réflexion, encore une fois, avec tous ceux qui nous écoutent, plus la crise va durer, plus évidemment... Alors moi, c'est ce que j'appelle les effets MTR, pour maîtrisable, temporaire, réversible. Et donc, tu parlais du petit gars qui était tapissé, qui va mettre la clé sous la porte. Une fois qu'il a mis la clé sous la porte, c'est irréversible, c'est fini. Donc, il faut... Plus ça va durer, plus le risque d'irréversibilité, évidemment, pour beaucoup d'acteurs et beaucoup d'agents économiques. Ensuite, les effets, plus la crise, elle dure, moins ils sont maîtrisés. Parce que tu vois bien que ça part, effectivement, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'après, c'est pas juste une crise économique, dans le sens où il y a Pierre-Paul et Jacques qui font faillite, mais il n'y a pas que Pierre-Paul-Jacques. J'ai à dire que t'as aussi Mouloud qui exploite un kebab. Bien sûr, bien sûr. Et qui ne peut plus bosser. Enfin, voilà. Ça va très loin. Attention, ça touche tout le monde. Donc, encore une fois, le virus ou l'effondrement de l'économie, elle ne fait... Là, elle concerne tout le monde. Elle n'épargne personne. Et nous sommes, pour le coup, c'est peut-être la situation la plus égalitaire que le monde ait jamais vécue. J'ai à dire, nous sommes tous impactés directement dans notre quotidien, dans nos vies, dans nos habitudes, dans nos espoirs, dans tout. Ça remet en cause tout pour tout le monde. Donc, voilà. C'est quelque chose d'extrêmement fort en termes économiques. Est-ce que l'économie, elle va pouvoir repartir comme ça ? Non. Elle est même plutôt en train de s'éteindre. Et donc, l'économie, ce n'est pas que la faillite de notre kebab, de notre restaurateur. Tu vois, ce n'est pas que ça, l'économie. Ce sont aussi des flux logistiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, mais à un moment donné, ce sont des gens qui ramassent, qui cultivent, qui plantent, qui sèment, qui récoltent des transporteurs qui transportent, des livreurs qui livrent. Et donc, dans tout ça, quand ça se bloque, là, ça commence à devenir encore plus compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la faillite, ce n'est pas juste un problème d'argent, ça devient aussi un problème de flux, ça devient un problème d'accès. Et donc, ton problème économique devient une rupture de la normalité. C'est ça. Et donc là, tu passes encore dans autre chose. Plus ça dure, plus ça dure, et plus on a de chances d'aller vers des ruptures de la normalité qui sont importantes. Je vais te prendre un exemple. Moi, je parle beaucoup ici avec mes copains agriculteurs qui ont des exploitations. Bon, ceux avec qui j'avais discuté, qui ont écouté, qui ont travaillé de leur côté le sujet, ils se sont dit il y a trois mois, ouais, ça pue quand même ce truc. Soyons prudents. Donc, ils ont rentré leurs semences, ils ont rentré leurs produits phytosanitaires en avance, ils ont rentré des pièces détachées, etc. Et donc, globalement, ils peuvent bosser parce qu'ils bossent sur stock. Pour les autres, tu as un tracteur allemand ou un tracteur américain, les pièces, elles viennent d'Allemagne ou les pièces, elles viennent des États-Unis, ben elles viennent beaucoup moins. Elles viennent beaucoup moins. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne viennent pas, mais elles viennent moins. Et puis, le garage qui répare, il n'est pas là parce qu'il est fermé. Donc, alors, est-ce qu'il faut rallumer l'économie ? Ben évidemment, il faut la rallumer parce que si on ne la rallume pas en partie, au moins en partie, on va vers des ruptures de la normalité beaucoup plus graves. Et là, les dégâts qui vont être faits sociaux, de stabilité, de peur et les dégâts après vont être durables et on va avoir du mal, encore plus de mal à redémarrer. Donc, on ne peut pas garder cette superbe mécanique économique éteinte ou à l'arrêt trop longtemps. Mais pourtant, quand on va la rallumer, le rallumage va être très difficile. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à partir du moment où on rallume, c'est inévitable de prendre un second pic. La question va être la hauteur de la vague qui va arriver en fonction justement de est-ce qu'on aura des masques ? Est-ce que les masques vont être efficaces ? Voilà. Donc, ça aujourd'hui, c'est une inconnue. Est-ce que la vague arrivera comme elle est en train de regonfler à Singapour, par exemple, comme elle est en train de regonfler au Japon, où ils avaient réouvert les écoles et ils les ont refermées parce que la vague était en train de regrossir ? Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est qu'à mon sens, ça va être durable, effectivement. Ça va être durable et on va vers une économie durablement perturbée. Et donc, ça, ça va impliquer des coûts considérables. Oui. Alors, il y a sur le... Effectivement, et c'est pour ça qu'ouvrir les écoles permet à l'économie, enfin, permet aux familles de dégager du temps pour retourner au travail. Mais ouvrir les écoles ouvre aussi le risque. Donc, il y a cette difficulté à prendre en compte. En même temps, lorsqu'on recommence le travail dans une économie qui, effectivement, tu l'as mentionné, moi, j'ai l'exemple de ma voiture. Avant la crise, juste avant la crise, en janvier, j'avais fait un check-up complet de tout ce que je pouvais, dans ma bagnole notamment. Et donc, pour qu'elle soit absolument... Mais comme c'est une vieille voiture de 100 000 km, là, il y a un fusible qui n'arrête pas de lâcher. Alors, la voiture n'accélère plus. C'est une merde. Alors, j'en ai une deuxième en stock de voitures avec 0 km, voiture des années 80, il n'y a pas d'électronique, elle est prête à... Bon. Mais enfin, je préfère quand même rouler avec celle-ci parce que, voilà. Et je l'ai amenée chez un garagiste. Alors, il y a tout un système. Tu mets la clé dans la boîte aux lettres, tu téléphones pour expliquer ce que tu veux. Ils récupèrent la clé, ils te font signe, c'est bon. Bon. Là, il m'a appelé en me disant, bon, on va avoir 3-4 jours de retard parce qu'on attend une pièce d'Allemagne. Et eux-mêmes nous disent qu'ils l'attendent de la Chine et ainsi de suite. Donc, alors, OK, DHL fonctionne. Mais enfin, tout est plus lent. Donc, celui qui va redémarrer... Parce que toutes les économies, elles se développent de manière organique. Là, la dernière fois, on a fait un redémarrage à partir de zéro, et encore, c'est pas pareil. C'est lorsque, en Allemagne ou au Japon, t'arrives dans ta ville, elle est rasée et tu recommences. Tu dois d'abord déblayer les gravats. Ensuite, tu reconstruis ton garage et ensuite, tu prends le premier type à qui tu dois réparer ta bagnole et tu vas... Mais là, personne ne va acheter une voiture neuve. Parce qu'on trouve des voitures d'occasion toujours. Donc, qui va investir du capital dans quelque chose que l'on sait de l'investissement... Et puis, compte tenu de l'inquiétude des gens et du fait que t'es 20 millions... Enfin, en France, t'as 20 millions de chômeurs aujourd'hui. Ouais, c'est ça. T'as plus de 10 millions de chômeurs au chômage partiel. Moi, dans ma famille, tu veux, mes beaux-frères... Aujourd'hui, on est trois à encore travailler. C'est ça. En plus, tu as tout l'aspect où même Giseline qui ouvre son salon de coiffure. Est-ce qu'elle va avoir 50 clients par jour ? Ben non, elle va en avoir trois. Et donc, elle redémarre une économie avec pratiquement 100% des coûts, mais avec pas de revenus ou très faible. Et avant que ça redémarre correctement, il faut une reprise de confiance. Il faut que les gens aient confiance de se voir, parce qu'il y a des interactions. Il faut qu'ils aient plus peur du virus, déjà. Et puis, les pièces, il faut qu'elles arrivent, parce que toi, tu sais très bien que la pièce, elle n'est pas là. Et donc, tu sais très bien que... Moi, j'ai encore les pneus neiges sur ma bagnole. Donc, avant que j'aille mettre des pneus d'été, je vais attendre octobre et puis garder mes pneus neiges une saison. Et tu vas rouler le moins possible. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, j'ai nul pas où aller. Mais beaucoup... Il y aurait énormément de difficultés à redémarrer parce que ça va se faire par à-coups, par bout. Et puis, on était sur une économie qui, d'ailleurs, était pricée au niveau de la bourse, dans son optimum et son maximum. Et malgré ça, les banques centrales, la seule chose qu'elles ont pu réussir à faire, c'est de garder et de faire remonter les valeurs boursières. Je ne suis pas certain de la France, mais je ne suis pas tellement les titres français, mais en tout cas... Si, si, mais je te confirme, c'est le même principe. Ils sont revenus à un optimum économique qui, en plus, a son maximum. Sauf que cet optimum, il est loin, 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 loin d'être là aujourd'hui et d'être capable de redémarrer dans les... Mais même pas dans les deux mois, dans les six mois, dans les dix-huit mois. Il faut un temps très long pour redémarrer. Donc, moi, je crains, comme Peter Schiff, que j'ai interviewé il y a deux, trois jours, qui disait vraiment très intéressant, je ne sais pas si tu l'as pu la voir, celle-là, mais c'était assez cool. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps. Mais c'était très intéressant, parce que c'est un... Comme tous les contrariens, lorsqu'il y a des crises comme ça... Le week-end vient juste d'arriver. Ah oui, c'est juste. Je vais avoir le temps de me rattraper. D'ailleurs, je te remercie pour ton temps aujourd'hui. Ah non, mais avec plaisir. J'ai envoyé tous les enfants en balade, donc ça va, je suis calme ce matin. Et ils ne reviendront que cet après-midi. Et donc, non seulement ça va être difficile à redémarrer, non seulement il y a des... Effectivement, ce que tu disais très justement, il y a l'irréversible, il y a des compétences qui se perdent, il y a des inerties, il y a des relations de clientèle qui sont perdues à jamais, il y a énormément d'investissements qui sont repoussés au caland grec, parce qu'on ne sait pas quand ça va pouvoir être fait. Il n'y a que l'indispensable qui va être fait. Ton toit est percé, il faut absolument un couvreur qui va te le réparer, oui. Mais si tu dis... Moi, j'avais des projets ici à la ferme, en me disant, c'est pas indispensable, mais je les ferais. Là, je mets une croix dessus. Et puis de toute façon, le fournisseur qui pouvait me les faire, il a d'autres priorités lui aussi. Effectivement, ceux qui ont un toit percé, etc. Donc, les conséquences sont gigantesques, et la question, c'est qu'autant, effectivement, il y a certains pays qui n'ont pas de gras, et qui vont partir directement en plus que dépression, ça va être en émeute. Donc, nous, qui avons un petit peu de gras, nous allons l'utiliser très très vite, parce que la plupart des entreprises qui ont un mois de trésorerie, elles l'ont utilisé. Pas beaucoup d'entreprises ont deux ou trois mois de trésorerie. Il y a mon chat qui vient faire du terrorisme parce qu'il a faim. Allez, va chasser les souris au lieu de mendier, espèce de socialiste. Et donc, effectivement, le démarrage sera compliqué. Alors moi, je reste optimiste. Je pense qu'on a la capacité de redémarrer lentement, avec difficulté. Je ne crois pas que nous allons avoir tout de suite, à six mois, ce que j'appelle dans mes livres l'effondrement. Je pense que s'il doit y en avoir un, il vient un peu plus tard. Mais enfin, plus on avance, et plus, effectivement, la fenêtre d'opportunité, que ça redémarre bien et qu'on redevienne, non pas un monde tel qu'on l'a connu, parce que qui va encore prendre l'avion ? Qui va faire une croisière sur un paquebot ? Moi, je connais le patron de Costa Croisière, qui est un des plus grands, mais je pense qu'ils vont, enfin, je lui souhaite que ça se passe bien, mais t'imagines ? Ça va être, ça va être. Mais de toute manière, le tourisme de masse, l'industrie du tourisme de masse, qui touche les croisières, les compagnies aériennes, les hôtels à Bali, le fait qu'aujourd'hui, prendre les compagnies low cost, tu prends une compagnie aérienne low cost, qui t'emmène pour 300 euros le prix d'un billet de TGV qui te fait traverser la planète, à des retours pour aller faire une semaine, machin, en République dominicaine, etc. Tout ça, c'est complètement délirant, mais c'était complètement délirant. Ils doivent reconvertir les avions et les paquebots en centres de stockage de pétrole, là. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Mais c'est pas facile. Donc ça va être très, très compliqué. Pour ces secteurs-là, ça va être très compliqué. Et encore une fois, on en revient à l'inconnu, qui est qu'est-ce qui va se passer sur ce virus ? Est-ce qu'on va avoir d'autres pics ? Et là, aujourd'hui, on est sur un virus qui est mondialement disséminé, ce qui veut dire que quand bien même tu arrives à endiguer l'épidémie en France, si c'est pour que tout le monde reparte en avion, le rechoper ailleurs et te le ramener, donc évidemment, soit si on fait comme ça, on se le repasse comme ça, alors là, ça va durer, si à chaque fois qu'on a 20 000 cas, on est obligé de tout confiner, si tu veux. Alors là, on est parti pour 20 ans comme ça. Autant dire que l'effondrement est une évidence, donc ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, se pose aussi la question d'ailleurs sur l'immunité. Je pense que l'une des raisons aussi du confinement, en tout cas l'une des hypothèses pour le confinement versus la sauvegarde de l'économie, c'est justement les inconnus scientifiques sur la capacité d'immunité. inconnus scientifiques sur la capacité d'immunité, renforcés par les séquences de VIH, que j'appellerais les séquences de VIH que l'on trouve dans le virus. Je ne sais pas si ça a été inséré ou pas inséré. Je ne sais pas si c'est d'origine naturelle ou non naturelle. Ce qui est certain, c'est que ces séquences-là, elles y sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas de discussion. Non, mais il n'y a pas de discussion. C'est une discussion scientifique sur le fait de savoir si ces séquences sont dans ce virus ou pas. Donc moi, je vais me contenter de dire que les séquences du VIH sont dans ce virus, qu'à partir du moment où ces séquences génétiques sont dans ce virus, et que ça, ça n'est pas contesté, ce qui est contesté ou ce qui est sous débat, c'est est-ce que ça a été mis exprès ou est-ce que c'est un croisement naturel parce qu'un pangolin s'est fait sauter par un mec qui avait le sida après s'être fait bouffer par une chauve-souris ? Je n'en sais rien. Pardon, je t'interromps une dix secondes, parce que la réponse à cette question, et je suis d'accord parce qu'elle n'est pas tranchée, mais la réponse à cette question, elle peut amener, en fonction que soit l'une ou l'autre, elle peut nous amener à la guerre. parce qu'un Trump qui en a la certitude et qui demande à la Chine de rembourser les dépenses du monde entier et les conséquences économiques, c'est la mort économique de la Chine, la mort financière de la Chine, alors qu'on craignait la mort financière des États-Unis, parce qu'un pays comme les États-Unis pourrait dire, basé sur une affirmation, pourrait dire, c'est parce que vous avez merdé avec ce virus, que les dix mille milliards de dollars qu'a coûté cette épidémie à l'économie mondiale, vous allez les payer, et ça tombe bien, puisqu'on vous doit cinq ou six mille milliards de dollars de bons du trésor, on considère qu'on tire un trait sur notre bilan, on ne vous les doit plus, c'est fini. Alors, ton hypothèse est extrêmement juste, et je pense même qu'elle va en toute ou partie se matérialisait sous les yeux ébahis de nos auditeurs dans les semaines et dans les mois qui viennent, et ça a déjà commencé. Mais là, c'est la guerre. C'est la guerre, peut-être pas nucléaire, mais c'est la guerre, d'une manière ou d'une autre, c'est une guerre. Ce sera la guerre économique, et effectivement, la Chine va devoir rendre des comptes à la communauté internationale, alors moi, j'ai une théorie là-dessus, si le virus est sorti d'un laboratoire, je ne crois pas qu'il soit sorti d'un laboratoire de manière volontaire, il est sorti sans doute de manière involontaire, bon, moi j'ai fait quelques recherches sur pareil là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de condamnations de laborantins et de gens qui travaillent dans les labos chinois. Les auditeurs, vous pourrez... Ils ont dû donner de leur corps, ils ont dû probablement donner un peu de leurs organes, ces dernières semaines. Vous pourrez aller vérifier tout ça, mais il y a eu des condamnations en Chine de gens qui étaient en charge, par exemple, de l'incinération des carcasses d'animaux dans les laboratoires P2, P3, P4, où les types, ils faisaient les pires expériences sur des trucs. Évidemment, plutôt que d'incinérer les pangolins, les chauves-souris, les machins, les mecs, ils allaient les revendre sur les marchés aux animaux locaux et donc, évidemment, peut-être que là, on a une théorie qui permettrait d'expliquer pourquoi d'abord l'épidémie ne part pas du marché aux animaux. Ça, ça a été largement documenté. Donc, les 40 ou 50 premiers cas ne sont pas liés au marché aux animaux de Wuhan, mais seraient plutôt liés a priori aux laboratoires P4. Donc, après, est-ce que c'est le laborantin qui faisait des trafics ? Est-ce que c'était des trafics d'animaux ? Est-ce qu'il est parti avec une semelle mal décontaminée ? Est-ce qu'on le saura ? On peut penser qu'on le saura parce que je pense qu'effectivement, les enjeux financiers, les enjeux économiques, mais surtout les enjeux géopolitiques, c'est-à-dire que là, ça va être l'occasion pour le courant souverainiste américain et nationaliste américain qui voulait démondialiser. Évidemment, c'est l'occasion rêvée d'endiguer la Chine qui a été désignée quand même comme l'ennemi et la puissance montante. Donc là, si la Chine est responsable de cette pandémie parce qu'ils ont fait une erreur, elle va être maudite sur les trois prochains siècles, elle va être exclue du système monétaire mondial futur, elle va être exclue du système productif mondial, elle va être renvoyée à l'âge de pierre en étant mise au banc des nations. Et donc évidemment, le grand vainqueur, ce sera les États-Unis d'Américains. C'est un scénario. Et donc là, en termes économiques, un scénario comme celui-là... C'est un scénario de sortie de crise. Une démondialisation, oui, mais c'est une démondialisation très violente. Et cette démondialisation très violente, donc la démondialisation qui avait déjà commencé, là, elle prend un coup d'accélérateur extrêmement fort. Et donc, toutes les sociétés qui sont basées sur un modèle économique qui consiste à dire éventuellement, je conçois ici, mais je produis tout là-bas à pas cher pour le vendre ici à très cher en faisant un max de marge et en ayant une valorisation boursière qui est stratosphérique, c'était ça que tu évoquais. Alors, toutes ces valeurs de la mondialisation avec la Chine, je précise avec la Chine, je ne te parle pas encore une fois d'Air Liquide, Air Liquide qui a des usines en Chine mais qui a des usines aux États-Unis, qui a des usines partout dans le monde. ou Coca-Cola. Coca-Cola, c'est l'exemple, ils ont des usines dans tous les pays. Coca-Cola, ils ont des usines dans tous les pays, tu leur fermes la Chine, bon, effectivement, ça va être un choc important parce que ça va être un gros marché. Bon, une fois qu'ils auront perdu leurs 20% sur la Chine, tu as 80% de Coca-Cola qui continue à tourner, tu corriges de 20% sur la bourse, c'est tout sauf un effondrement. Tu vois, c'est un choc, c'est un choc, mais ce n'est pas un effondrement. donc oui, on risque là d'avoir quelque chose d'extrêmement marquant pour l'économie mondiale. Les marqueurs de fin de crise, en revanche, Pierrot, alors, il y a plusieurs phases dans la crise, moi, j'avais fait d'ailleurs une nette stratégie là-dessus, comprendre les différentes phases de la crise et bien les expliquer, mais les marqueurs de fin de crise, c'est, ah ben là, on a un gros plan sur l'arrière-train. Ah, un politicien ! Allez, on va t'en. Et le, le, pour moi, le marqueur de fin de crise, c'est un vaccin, c'est une prophylaxie ou c'est une immunité de groupe. C'est-à-dire, ça, c'est la sortie de fin de crise de l'épidémie, de la première étape de la crise qui est la pandémie paroxystique. Là, aujourd'hui, on est là-dedans. Tant que tu n'as pas, et là, c'est très, très simple, c'est, il n'y a pas 36 scénarios, il y en a trois. Ou une combinaison, mais c'est ça, c'est ça. Une prophylaxie avec un médicament, un traitement, peu importe, mais une prophylaxie, un vaccin, peu importe que tu es chez les, t'as plein de gens, il ne faut pas se vacciner, machin, non, mais peu importe, en marqueur de fin de crise, t'as la prophylaxie, le vaccin, où tout le monde a chopé le virus, et donc, on est immunisé. Alors, t'imagines, si tu es infecté, et que tu peux l'être à nouveau, et attention, il y a d'autres études qui auraient tendance à montrer que quand tu as été infecté et que tu es réinfecté, ton pronostic vital est moins bon. Il semble. Ce qui pourrait induire que la raison pour laquelle tu es, il y a deux scénarios, soit c'est parce que les effets prennent du, les effets de la première infection, même s'ils sont faibles, ils ont fait un effet, notamment à cause de ces protéines de VIH, sur ton système immunitaire qui s'est largement affaibli et qui fait que la deuxième fois, tu t'en prends, c'est plus sévère. Ça, c'est ce qui est le plus probable. Ou alors, c'est parce qu'il y a une fatigue qui s'est mise en place malgré tout. Donc, aussi, dans ce cas-là, le système immunitaire plus faible. c'est compliqué. Ou alors, c'est une autre souche, effectivement, il peut y avoir une autre souche. Ou alors, c'est une autre souche et c'est une légère mutation qui fait que tu es sensible. Ou alors, ou alors, parce que pour des raisons qu'on n'a pas encore pu comprendre scientifiquement de manière très précise, peut-être qu'on se rend compte qu'on ne développe pas d'immunité. Et puis, pour la prophylaxie, on est en train, alors ça, on a remarqué que les fumeurs, les fumeurs sont sous-représentés, très sous-représentés. Or, pourtant, ils devraient avoir des poumons plutôt abîmés. Et en réalité, il se pourrait que la nicotine joue un rôle de blocage, de blocage. Mais les fumeurs sont hyper sous-représentés dans les décès. Il faut que je m'y mette. Et donc, dans les formes graves. Alors, peut-être que demain, on va tous être obligés de fumer. Et en fait, moi, je pense que c'est un complot de Philippe Maurice. C'est quoi ? C'est les Chinois qui... Et de Malboro qui, pour vendre des cigarettes, ont fait un virus qui fait... Non, mais je plaisante. Mais je déconne complètement. Mais non, voilà. Juste petit message aux complotistes, c'est pas parce que quelqu'un profite d'une situation, d'une crise qu'il l'a provoqué. C'est ça. Corrélation n'est pas causalité. En revanche, il y a toujours eu des petits malins pour profiter des crises. Et il suffit de penser à tous ceux qui faisaient du marché noir pendant la guerre. Les types, il y a des fortunes qui se sont créées de gens qui faisaient du marché noir pendant la guerre. C'est pas eux qui ont provoqué la guerre. Mais ils en ont sacrément bien profité, même à leur petit niveau. Oui, donc, par exemple, en prophylaxie, peut-être que demain, on peut avoir une excellente surprise avec des petits patchs de nicotine qu'on porterait tous pendant six mois. et qui permettraient de déconfiner complètement l'économie mondiale et qui agiraient comme un pseudo-vaccin et qui nous permettraient peut-être tous d'affronter. Donc, tu vois, on peut imaginer le meilleur aussi. On peut imaginer le meilleur. Donc, c'est pas écrit. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a trois hypothèses de sortie de crise. Immunité de groupe, prophylaxie, vaccin. Aujourd'hui, on n'en voit aucune. On n'en voit aucune. mais tu as, je pense, la totalité de l'intelligence mondiale qui est mobilisée, de l'information qui circule entre les chercheurs, les scientifiques, etc. Donc, on peut aussi imaginer que de ça sorte une solution de manière très brutale. Tu parlais de la chloroquine du professeur Raoult. Enfin, c'est pas la sienne. ça a été essayé partout dans le monde. Non, mais d'ailleurs, il n'a jamais dit que c'était la sienne. Il est très humble. Les Chinois, ils ont commencé comme ça, réinventons pas l'eau chaude. Pour le moment, on n'a rien. Faisons ça, faute de mieux. C'est une logique qui peut s'entendre. C'est une logique qui doit aussi pouvoir se contester, se discuter sans tomber dans les anathèmes, les machins, les trucs. Donc, il faut qu'on puisse débattre de tout ça. Il faut peut-être rester sur le principe libre et éclairé. Peut-être que toi, en l'absence de quoi que ce soit, tu as peut-être envie d'être soigné comme ça. Toi, si tu considères que c'est peut-être dangereux, tu n'auras peut-être pas envie d'avoir... J'en ai acheté en début mars. J'ai quelques paquets pour ma famille. Et on en parlait et on en avait parlé déjà. Tu me l'avais dit d'ailleurs et on en avait parlé bien avant que ce soit interdit et tu étais sceptique. D'ailleurs, il y a des études qui auraient tendance à montrer que ce n'est pas redoutablement efficace. Aux États-Unis, où ils voulaient faire plutôt l'immunité collective, ils sont plutôt en train de revenir dessus. En Chine, ils ont quand même vachement limité l'usage de la chloroquine. même si c'est mortel. À haute dose, c'est mortel. Est-ce que c'est la prophylaxie miracle ? Peut-être pas. Mais ce n'est pas parce que ça n'est pas celle-là, tu vois, et c'était ce que je voulais juste dire, ce n'est pas parce que ce n'est pas celle-là que ça ne sera pas une autre. Et apparemment, une autre molécule qui coûte très très cher, le remdesévir, du laboratoire Gilead, ou Gilead, je ne sais pas comment on dit, a priori, ça ne marche pas. Les premières études ne sont pas bonnes non plus sur le remdesévir. Peut-être qu'on trouvera quelque chose, peut-être qu'on ne trouvera pas, mais on ne peut pas exclure qu'on ne trouve pas, comme on ne peut pas exclure qu'on trouve de manière tout d'un coup, par hasard, et il y a aussi beaucoup de découvertes qui sont un peu le fruit du hasard, de l'attention mais du hasard. Cette crise peut partir presque comme elle est arrivée. On se fait des découvertes de consoudre. Non, mais... Excuse-moi, j'ai l'entendu. Non, mais après, c'est vrai qu'on découvre qu'il y a des trucs à faible... Chaque humain est différent, c'est ça qui est fascinant en médecine, c'est pour ça que... En fait, c'est un truc paradoxal, mais la médecine n'est pas une science, ou plutôt, la recherche médicale est une science, mais l'application de la médecine, c'est plus un art qu'une science. C'est un art qui se base, bien sûr, sur la science. C'est des données scientifiques, etc. Mais c'est plus se baser sur la réalité, sur les effets, parce qu'il y a parfois des traitements, on ne comprend pas pourquoi ça marche aussi bien, mais... Alors après, la recherche montre qu'il y a telle molécule dans telle plante, nous, je sais que chaque fois qu'on a de la toux ou des trucs, on prend des... de la consoudre. Oui. Et puis, ça marche. Ça baisse la toux, de la même que... Voilà, la camomite calme, alors que le scientifique, il va dire, non, mais la molécule présente dans le fleur de camomite que tu mets dans ta tisane, elle est infime, c'est comme l'homéopathie. Ils te disent, mais ça ne marche pas, l'homéopathie. Ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, prends ta pastille. Peut-être, c'est un effet placebo, et l'effet placebo, on le sait, dans l'immense majorité des cas, supérieur au médicament. Alors, tu te dis, mais c'est quand même incroyable, parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas scientifiquement logique. Alors, ce n'est pas logique, sauf qu'on fait aussi des découvertes psychiques, psychologiques, et on se rend compte de plus en plus que notre comportement, notre manière de vivre les choses, et tout à l'heure, on parlait des dégâts psychologiques de cette crise, la peur, l'anxiété, et de l'importance d'être prêt, parce que quand tu es prêt, que tu es dans l'action, tu es beaucoup moins anxieux, et stressé, que quand tu es passif, et que tu prends un événement en plein dans la figure, et que tu es là, et que tu ne fais rien pour le gérer, et que tu es mis dans cette passivité, c'est extrêmement anxiogène, puisqu'en fait, tu es soumis à l'aléa, tu es soumis à l'élément, alors que toi, comme moi, on a fait les choix d'aller se mettre à la campagne, de se préparer nos potagers, ça fait des années qu'on le fait, et donc, le jour où tu te dis, mais peut-être qu'il n'y a plus d'œufs au supermarché, mais ce n'est pas grave, moi j'ai mes poules, donc, je suis moins stressé quand même à l'idée de me procurer des œufs, tu vois, et donc, ça c'est très important pour gérer le psychisme, et l'effet placebo, ça rejoint ça, les gens, et ça si tu veux, je pense que c'est l'un des, c'est l'une des choses importantes dans la chloroquine, c'est-à-dire qu'au-delà de son effet, dont moi je ne suis pas totalement persuadé, je te le dis très sincèrement, je ne suis pas persuadé que ce soit très efficace, en revanche, en revanche, ce qui est sûr, c'est que le fait de dire à quelqu'un, tu as le Covid et je n'ai rien pour te soigner, c'est pire psychologiquement que de lui dire, tu as le Covid, prends de la chloroquine et de l'azotromycine, l'antibiotique qui va avec, et l'un plus l'autre, eh bien, ça devrait quand même te faire un peu de bien, à défaut d'être sûr que ça te guérisse complètement, ça devrait limiter les dégâts, et donc, tu as psychologiquement, si tu veux, dans un cas, tu es hyper flippé, et dans l'autre cas, tu te dis, il y a un espoir, et ton psychisme, il n'a rien à voir, et quand ton psychisme, il n'a rien à voir, ton corps, il n'a rien à voir. Je te raconte une anecdote très rapide, ma grand-mère, née en 1904 ou 1906, je ne sais plus, elle me racontait qu'elle, elle avait toujours un médecin, et elle aimait bien, parce qu'elle détestait les médecins, parce que c'est chez les médecins que tu tombes malade, c'est bien connu, et donc, elle me disait, j'aime bien ce médecin, parce que lui, je sais qu'il va me guérir quoi que j'ai, et je lui dis, mais comment tu sais ça, parce que chaque fois que je vais le voir, je lui file 10 000 lir en plus, sous la table, comme ça, je suis sûr qu'il me soigne bien, donc il me soigne bien, donc je ne suis jamais malade, donc c'est le médecin que je vais voir, c'est absurde, mais elle était persuadée que le petit bacchiche, c'est exactement ça, mais moi, de la même manière, mon médecin est extraordinaire aussi, et j'ai pas peur d'aller, j'ai beaucoup moins peur d'aller voir, moi qui suis comme beaucoup d'hommes et de garçons, hypochondriaques et très angoissés là-dessus, tu vois, on a un rapport, nous les hommes, un peu différent par rapport aux dames, et donc je force un peu le trait, mais je vais le voir, c'est jamais grave. Oui, c'est bien. Il te dit, non, c'est jamais grave, voilà, mais c'est le type, il aura le cancer, et c'est vachement bien, parce que, je vais pas te dire que la guérison n'est que psychique, c'est pas du tout ce que je dis, mais l'effet placebo, qui justement est tellement reconnu qu'il sert dans les études scientifiques pour faire du double aveugle, du machin, du randomisé, etc., justement, l'effet placebo est tellement important qui l'induit des pieds statistiques qui sont mesurables et quantifiables. Si la personne croit qu'elle a un médicament, elle guérit. c'est un truc surréaliste, c'est-à-dire, c'est la preuve, justement, de l'importance du psychisme, du moral, de la psychologie, et donc, la psychologie de crise, elle est fondamentale, et la psychologie économique, elle est également fondamentale, parce que, pareil, par rapport à la crise économique, elle va être terrible, Pierrot, elle va être terrible. Ah oui, ça, c'est vrai. Elle va être terrible. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme opportunité ? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme opportunité ? Tu te rends compte ? Je vais pouvoir acheter une société de tapissiers, parce que le gars, il aura fait faillite. Je vais pouvoir acheter un restaurant. Peut-être que je vais pouvoir me payer une brasserie que je n'aurais jamais pu acheter il y a deux ans. C'est ce que doivent se dire beaucoup de grandes entreprises. Donc, finalement, c'est aussi une fabuleuse opportunité, peut-être même l'opportunité du siècle, Oui, c'est vrai. pour acheter des actifs très peu chers. Alors, attention, attention, opportunité ne veut pas dire absence de risque. Et si tu rachètes aujourd'hui une brasserie à Paris, tu ne sais d'abord pas si tu vas la racheter vraiment à un bon prix. Et ensuite, tu sais encore moins combien de temps elle va rester fermée ou combien de fois elle va être refermée dans les mois qui viennent. C'est vrai. Donc, tu as intérêt et les charges, comme tu dis, elles courent. Donc, tu as intérêt à pouvoir les porter. Tout en sachant que comme les entreprises sont aidées sur le court terme, les faillites ne vont pas arriver tout de suite. Elles arriveront dans un deuxième temps. C'est pour ça que je te parlais des phases multiples de la crise. Les effets vont se répercuter sur 24 mois. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que je vois même... Alors, je connaissais... J'ai des PME dans lesquelles j'aide un petit peu à leur refonte ou à leur... Et en tout cas, en Suisse, ils ont reçu de l'aide de l'État, des prêts à intérêt zéro qui sont formidables, qui ont vraiment aidé. Alors, d'un côté, tu reçois un prêt, donc c'est-à-dire que tu t'endettes. Mais d'un autre côté, ça te permet de, si la société est saine, de tenir, de passer ce moment difficile. En l'occurrence, c'est des sociétés de production agricole, locale, et vraiment, c'est des micro-sociétés, mais enfin, elles tournent. Dans d'autres cas, ça va être compliqué parce que tout dépend de comment se fait cette aide. Alors, il y a des pays qui donnent de l'argent. C'est le cas des États-Unis. Ils ont fait un chèque à toute la population, mais qui arrivera en juillet, semblerait-il. Donc, c'est un peu difficile à tenir, à faire la soudure de deux mois. Oui, surtout qu'eux, ils ont rien. Oui et non, parce que normalement, quand ils sont au chômage, je crois qu'ils ont huit semaines, donc deux mois. Alors, il y a ça, puis ils ont des tickets alimentaires aux États-Unis. Chaque pays, même chaque État, chaque région, a un petit peu ces différences. Mais c'est vrai que la réalité, c'est que, et d'ailleurs, peut-être pour conclure, parce que sinon, ce sera trop long pour nos auditeurs, les gens peuvent aller voir, tu fais une vidéo tous les dimanches soirs qui est de plus en plus focalisée, qui est souvent focalisée sur un sujet, notamment, tu en as fait sur l'immobilier qui était très intéressant. Est-ce que l'immobilier va se pâtir, va se subir ? Allez, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Charles. Ça, c'est gentil, Pierrot. Mais non, mais c'est vrai. Et puis en plus, à ta newsletter, où tu vas beaucoup plus loin, où tu donnes des informations qui sont pertinentes pour celui qui, justement, va chercher ces informations et qui cherche ces opportunités, pardon. Parce que je suis d'accord, il y en a. Et puis même, alors c'est cruel, ce que je vais dire, mais quand tu as 20% d'une population au chômage, bien sûr, ça veut dire des suicides, ça veut dire des drames. Bien sûr. Absolument. Mais ça veut aussi dire qu'une partie de ces 20%, tout d'un coup, elle est libérée de son travail aliénant pendant un temps et elle va utiliser une ressource qu'elle n'utilisait pas, c'est en fait son inventivité. Et surtout, elle est face au mur, elle n'a pas le choix. Et donc, on va avoir une création de nouvelles idées, de nouvelles entreprises, de nouvelles choses. Si seulement, ils pouvaient le faire dans un pays libre, économiquement libre, ce serait pas mal. Mais enfin, la France n'est pas encore la Corée du Nord, c'est sur la voie, mais peut-être que maintenant, ça va changer complètement. Mais dans beaucoup de pays... On n'a que 60% de taxes sur PIB, on en a encore 40% avant d'être la Corée. Ça va. Donc, il y a cette possibilité qu'en plus, avec les réformes inévitables, parce qu'au bout d'un moment, l'État si lourd s'effondre, il ne peut pas tenir. Dans une crise comme ça, un État aussi lourd que celui particulièrement français, il ne peut pas tenir. C'est ce qui est en train de se voir. Il va se contracter. La place de l'État va devoir être définie. Je te rejoins tout à fait. Les gens vont aussi redéfinir la place du travail, la place de leur travail, les fonctions qu'ils occupaient, la place de leur logement. Beaucoup ont quitté ta... Tu sais que tu as plus de 10% des Parisiens qui sont partis de Paris pour aller se confiner à la campagne. qui font du télétravail. Ils font du télétravail depuis 2-3 mois et ça marche très bien. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer après. C'est sûr. C'est très difficile de spéculer à l'avance sur les changements culturels, mais ils arrivent toujours après les épidémies. et là, nous allons vivre... Moi, je ne crois pas à l'effondrement. Je ne donne que 10%. Dès le départ, j'avais dit, voilà, cette crise, il y a 10% de chance que ce soit l'effondrement dans les 6 mois. Et 90%, ça va être très dur, mais ce n'est pas l'effondrement. Et je pense que... Pour le moment, on est clairement là-dessus. On est clairement là-dessus. Et cette phase très dure, en revanche, elle va durer. Elle peut ensuite nous amener à des effondrements possibles, mais je crois qu'au contraire, on va se réinventer. On sera obligé de se réinventer. De toute façon, même l'effondrement, il faut se réinventer. L'effondrement n'est pas la fin du monde, on est d'accord. Ce n'est pas Mad Max. Mais on s'approche. On va rester sur... On espère rester sur une réinvention de l'économie, une remise en cause, effectivement, de nous-mêmes, de notre place dans la société, de la solidarité qu'on a avec les gens autour de nous. Elle est plutôt positive. Ça, c'est plutôt positif. Je suis agréablement surpris parce qu'on a encore à bouffer. Donc, tant mieux. On crée des liens en ce moment. C'est important. Même si c'est à distance, mais on crée des liens. Et puis, une refonte du rôle de l'État, de son incapacité à nous protéger, à nous promettre la prospérité. Parce que quand tu payes autant d'impôts et que tu n'as rien en retour... Même pas des masques à 10 centimes. Non. Là, on a coupé des têtes pour moins que ça dans l'histoire. Donc, il va y avoir une remise en cause que j'espère pacifique, mais qui va être ferme partout et pas qu'en France. Parce qu'évidemment, je ne me permettrai pas de vous donner la moindre directive. Je suis suisse, je m'occupe déjà des problèmes qu'on a chez nous et je ne suis qu'un si simple citoyen. Donc, à mon humble niveau, on a aussi des problèmes à résoudre chez nous. Mais, parce que quand on a une banque centrale en Suisse qui ne fait que dépenser son argent pour acheter des titres du marché américain, on se pose la question de la souveraineté de celle-ci et de l'utilité qu'elle a puisque son statut est de permettre la prospérité de l'économie suisse. Ce n'est pas américaine. Ce n'est pas de la bourse américaine. Donc là, on a une grosse question aussi chez nous. Mais, ça va faire des changements et il faut espérer que ça libère des forces créatives. Peut-être qu'on va trouver des modèles de société, des modèles de fonctionnement économique qui sont plus sains. Effectivement, si la Chine n'est plus l'usine du monde, il va falloir qu'on ait des usines chez nous. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est des opportunités. Et c'est aussi la manière d'éviter l'effondrement environnemental. Et donc, finalement, moi, je veux, et c'est pas de l'optimisme B.A. Ceux qui me suivent et qui me lisent savent que je suis tout sauf un optimiste B.A. Simplement, les crises, et tu l'as très bien dit, les crises, d'abord, ne sont pas tout le temps des effondrements. Et dans tous les cas, les effondrements ne sont pas la fin du monde. Ils sont la fin d'un monde, la fin de quelque chose. Mais les crises aussi, d'une certaine manière, c'est la fin de quelque chose. Mais bon, t'as une classification. T'as la crise, t'as la récession, t'as la dépression et t'as l'effondrement en économie. Tu vois, c'est les quatre, pour moi, c'est les quatre stades. On va arriver à la dépression. Donc là, on va aller à la dépression. On est clairement, clairement, au minimum, sur cette crise, on est sur une dépression. Je pense qu'on va avoir un effondrement du modèle économique. D'accord ? Mais encore une fois, l'effondrement du modèle économique, ça ne veut pas dire que dans la rue, on est en train, comme tu dis, de s'entretuer à la Mad Max. Ça ne veut pas dire que les structures de police ne tiennent pas. Voilà. Ça veut simplement dire que la mondialisation et le système mondialisé tel qu'on l'a connu, il est terminé. C'est l'effondrement des compagnies aériennes, l'effondrement des compagnies low-cost. Regarde, Ryanair a annoncé qu'ils ne pouvaient pas voler si on supprimait le siège du milieu. C'est-à-dire que si tu supprimes une rangée de sièges pour faire un espace de distanciation sociale dans les avions de Ryanair, ils ne peuvent pas voler. Ils ne sont pas rentables. Donc, si tu veux, c'est la fin de plein de modèles. C'est l'effondrement d'un système, c'est l'effondrement dans notre système général de plusieurs sous-systèmes, mais cet effondrement de plusieurs sous-systèmes dans une dépression très forte n'implique pas forcément l'effondrement général de la totalité des structures de ta société. Je pense que les gens, parce que nous avons un besoin de repos, les gens vont prendre des vacances. Bien sûr. Mais simplement, c'est fini d'aller se faire des lignes de coke à Ibiza ou le tourisme de masse à Urgida ou d'Egypte. Tu restes chez toi ou tu vas dans un parc et c'est ce que faisaient nos grands-parents. Même quand ils ont eu des congés payés, ils ne sont pas tous partis en masse à la mer. La plupart des gens restaient chez eux avec leurs petits potagers, y compris dans les villes où ils avaient des jardins familiaux, des jardins ouvriers, ce qu'on appelle comme ça. et puis les gosses, ils étaient à l'école, ils jouaient dans la rue au ballon, il n'y avait pas beaucoup de voitures, voilà. Et les gens avaient deux semaines de repos chez eux. Et puis petit à petit avec la prospérité qui s'est développée, ils ont commencé à aller en côte d'Azur, à la mer. À la mer, l'immense majorité des gens n'ont pas connu la mer avant les années 50, les années 60. Les gens, ils n'allaient pas à la mer. Tu n'allais pas à la mer l'été, ce n'est pas un droit, c'est comme ça. Et puis à la montagne, encore moins. La montagne, ça recommençait dans les années 80. C'est les années 60, 70. Les premières constructions, les premiers plans qui sont faits, c'est la fin des années 60. C'est les années 60 et ça construit dans les années 70 pour les premières stations. Voilà. Et moi qui habite souvent à la montagne et en étant suisse, on y allait souvent, j'ai vu le développement. Les stations de ski dans les années 70 et 80, elles étaient riquiqui minuscules. Et puis après, c'est devenu de l'industrie de masse. Cette industrie de masse, elle va s'arrêter et puis on va démolir, on va avoir des hôtels en friche, on va avoir des trucs. Voilà. On a vu l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, c'est effondré économiquement. Mais elle ne s'est pas effondré socialement. Ça va. C'est ça. Ça a été dur. Mais on a vu, ils avaient des centres, justement des colonies de vacances pour les ouvriers payés par l'État lorsqu'il n'y a plus de paiement par l'État parce que l'État n'a disparu. Ces colonies de vacances ont fait faillite, ça a été des ruines. Vingt ans plus tard, elles ont été démolies et maintenant, les stations de ski ou de vacances dans les pays de l'Est, elles sont charmantes. Mais on a enlevé ces immenses... Voilà. Donc, c'est de la destruction créatrice et en tout cas, c'est ça qu'il faut souhaiter et c'est à ça qu'il faut œuvrer. C'est pour ça qu'il faut continuer à communiquer comme on le fait avec d'autres, avoir des dialogues. On a encore cette technologie sur un petit bidule tant que ça marche et tant qu'on peut encore en avoir. C'est formidable ce qu'on arrive à échanger et c'est grâce à cette inventivité qui... Alors, il y a de tout, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, il y a des trucs gros, mais surtout, on va pouvoir se faire notre avis, on va pouvoir se responsabiliser et se dire, bon, maintenant qu'il n'y a plus tous ces carcans, parce que l'État, il n'aura même plus la possibilité, on en parlait avant, les flics qui viennent te mettre 130 euros d'amende parce que tu n'es pas à l'endroit où il faut avec le papier qu'il faut, mais attends, c'est quoi ? C'est les heures les plus sombres ? C'est l'occupation allemande ? Je crois que vous avez... Non, mais c'est n'importe quoi, ça va s'arrêter ça. Aujourd'hui, on fait voler des drones pour mettre à l'amende, on fait voler des hélicoptères de la gendarmerie pour mettre à l'amende un homme qui est en train de se balader sur une plage, tu m'expliqueras tout ce que tu veux, mais il n'est pas dangereux ni pour lui, ni pour les autres, il faut arrêter les conneries. Et lui, il se fera mettre une amende avec un hélicoptère à 2000 euros l'heure. Qui en plus peut être contesté, je crois que légalement, ces amendes ne sont pas juridiquement valables. C'est... Bon, bref, ça ne peut pas durer ça. Même en Union soviétique, ils ne faisaient pas ça. Il faut expliquer aux gens si le virus est vraiment dangereux, s'il est dangereux, les gens doivent le comprendre d'eux-mêmes. Mais bien sûr. S'ils sont infectés et s'ils sont malades, ils assument, mais ils sont malades et ça va être une punition bien pire que... Et s'ils tuent leurs propres... Les membres de leur propre famille en leur finançant, eh bien, ça sera une punition infiniment pire qu'ils porteront toujours avec eux plutôt qu'une amende. Donc, à un moment donné, la responsabilité personnelle, elle reste essentielle et il faut que les gens comprennent. Et quand les gens, ils ont compris, il y a un consentement qui est naturel et quand le consentement est naturel, il n'y a pas besoin d'être dans une répression complètement délirante et stupide. Donc, la clé, la clé, c'est évidemment d'avoir une politique qui est cohérente avec une stratégie qui est cohérente et à partir du moment où tout ça, c'est cohérent, les gens, ils adhèrent, ils suivent, ils embrayent parce que le message, il est clair, parce que c'est évident, parce que tu ne remets même pas en cause tellement ça te paraît logique. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, le dernier élément, moi, je te rejoins encore une fois, c'est de la responsabilité personnelle, sans doute comme jamais, et je ne dis pas de l'individualisme, je dis de la responsabilité personnelle. Comme tu le disais, il y a effectivement plutôt des solidarités qui se disent plutôt que des confrontations. Et ça, c'est extrêmement positif, extrêmement rassurant. sur la maturité des gens quand il y a un grand choc, eh bien, il y a une forme de sidération. Et ça, c'était, il y avait les deux écoles, on ne savait pas comment trancher les choses tant qu'on n'était pas confronté à l'événement. On ne savait pas si on s'affronterait dans l'adversité ou si on s'entraiderait face à l'adversité à cause de la sidération. Eh bien, la sidération et l'entraide l'emportent pour le moment. Pourvu que c'est dur, il faut tout faire pour encourager ça parce que c'est extrêmement positif et puis c'est humainement nettement plus enrichissant. Et ensuite, cette crise-là, elle doit être vue comme une opportunité humaine, humaine, c'est-à-dire de tisser justement et de poursuivre la construction de ces solidarités nouvelles. Et c'est aussi des opportunités de créer un meilleur système, une meilleure économie. C'est des opportunités financières pour chacun. Et il ne faut pas voir les 20, 30, 40 % millions de pourcents de chômeurs et les millions de chômeurs. Il faut voir ce qu'on a envie, nous, de faire, de ce que tu n'as jamais eu, finalement, osé faire, ce dans quoi tu n'as jamais osé te lancer, les risques que tu n'as peut-être jamais voulu prendre parce que tu avais une situation, tu avais un travail que tu as toujours eu peur de perdre. Eh bien, quand le travail te perd, ce n'est pas toi, c'est aussi le travail qui te perd et qui dit non, on ne veut plus de vous, le travail te dit non, eh bien, c'est peut-être aussi la chance c'est l'occasion et d'aller faire ce que tu n'as peut-être jamais osé faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves et cette crise, elle est l'occasion de se rendre compte à quel point la vie peut être courte, à quel point la vie peut être chamboulée du jour au lendemain, à quel point la vie, elle est fragile, à quel point aussi elle est extraordinairement belle et donc, ben voilà, il n'y a peut-être pas de temps à perdre en fait dans la vie. Donc, moi, si j'ai une chose que j'ai envie de partager avec les gens, c'est ça, c'est de leur dire cette crise-là, elle est l'occasion de se rendre compte que notre vie, elle compte, que notre vie, elle est courte, qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait et que le plus beau cadeau de la vie, c'est de la vivre pleinement, d'en profiter et donc d'aller au bout des rêves à chaque fois. Et donc, c'est l'occasion de se dire, mais en fait, j'en ai presque l'occasion aujourd'hui parce que le travail que je ne voulais pas quitter, ben lui, il m'a quitté. Donc, un de perdu dit se de retrouver et qu'est-ce que je vais faire de beau, quoi. Charles, je te remercie. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur ce que tu fais, je mettrai le lien de ta chaîne YouTube ci-dessous mais peut-être tu pourras même prendre cette vidéo et la mettre sur ta chaîne également. Je ne sais pas trop comment ça marche, il faut que je regarde. C'est facile, c'est facile. Et puis, le insolentiae.com sauf erreur. C'est ça. Où on peut s'inscrire à ta lettre d'information et où il y a tout sur les conseils avisés que tu donnes à ton audience. Quant à moi, c'est sur pierrot.com. Inscrivez-vous également à la newsletter. Je ne vous envoie pas beaucoup d'emails. J'en ai fait que deux cette année. Et sinon, sur mon Patreon dont je mettrai le lien où vous pouvez avoir du contenu un peu plus exclusif et un peu en primeur. Ce qui sera le cas de cette vidéo, je la mettrai d'abord sur Patreon et dans quelques jours seulement plus tard sur YouTube parce qu'il faut encourager les fidèles parmi les fidèles. Charles, je te remercie beaucoup, c'était passionnant comme à chaque fois, je trouve. Merci à toi, Pierrot. Et n'hésitez pas tous de partager ces vidéos, de commenter si vous trouvez que c'était débile, si vous trouvez qu'il y avait des... C'est très intéressant le dialogue. Soyez, évidemment, courtois, c'est toujours mieux, mais c'est très intéressant de discuter de plus en plus. Il y a des dialogues qui sont... Parce qu'il y a parmi l'audience des experts dans différents domaines. Moi, j'en apprends beaucoup sur l'approche médicale dans les gens qui m'écoutent. Ils commentent parce qu'ils sont médecins, infirmiers, travaillent dans des hôpitaux. Ils donnent des informations qu'on n'a pas dans les journaux ou dans la télévision. Prenez ces informations avec circonspection, avec réflexion qui vous est propre et faites-vous votre propre opinion sur les choses. Réfléchissez par vous-même et préparez-vous parce que ce n'est pas la fin de la crise. Il y en aura toujours d'autres. Et en tout cas, à très bientôt. Merci encore, Charles. Merci, Pierrot. À bientôt. Sous-titrage ST' 501